... C'est bon. Ok, du coup c'est parti. Première conférence de la saison, bien entendu, sur un sujet difficile qui est la compétition dans les AMHE. Difficile pourquoi ? Parce qu'il est assez clivant, je parle pour la France pour ce que je connais. Dans mon français AMHE, il y a beaucoup de gens qui détestent la compétition. Il y a beaucoup de gens qui détestent la compétition. Il y a beaucoup de gens qui détestent la compétition. Et on va essayer dans cette conférence d'expliquer comment est-ce que la compétition peut être valable dans une démarche de l'AMHE. Enfin, ça peut très bien se greffer sur une démarche de l'AMHE. Il peut très bien passer dans le monde des AMHE aujourd'hui. Il peut très bien en faire partie parce que des compétiteurs, il y en a. Et que tant qu'il y a des compétitions, il faut bien les faire. Il faut faire quelque chose qu'ils seront adaptés pour les AMHE. Donc, alors, on détaillera un peu plus comment on peut élaborer la compétition. Comment ça a évolué. Les premières questions, le tournoi qu'on a fait, jusqu'à ce qu'on commence, continuer à faire maintenant, vers quoi on pourrait tendre, éventuellement, vers plus tard. Et on va parler aussi, je vais répondre à notre première question, j'ai eu sur Facebook de Mathieu aussi, Mathieu Cotoro, qui m'a demandé ce qu'il pensait par exemple de l'Open Emma Wolf, qu'ils ont mis en place il n'y a pas longtemps, qui est, grosso modo, une compétition basée sur des défis, des challenges techniques et physiques, qui sont un peu surprises et qui sont un peu mignons. Et nous, on ne va pas en parler de ce type de trucs ce soir, parce que nous, ce qu'on entend par tournoi aux compétitions, ça va être des duels, en fait. Il y a des suites de duels, des suites de match, des rencontres, voilà, tout simplement. Pas tellement des défis comme ça, parce que ce qu'ils ont mis en place à l'Open Wolf, à mon sens, à d'autres sens, c'est des challenges techniques, c'est l'âge comme là, c'est super. Moi, j'aime beaucoup, enfin, je suis assez fan, parce que ça fait avancer son public, c'est assez innovateur et c'est assez créatif. Mais ce n'est pas tellement celui qu'on parle, nous, en termes de tournoi. En termes de tournoi, on se charge au sens de ce qu'on voit partout dans le monde et en France, c'est-à-dire, vraiment, voilà, des suites, tout simplement de match, un verbe, un train, etc. Et voilà. Et je vais souvent faire des... Et voilà, parce que je ne saurais plus où j'en suis dans mes notes, et je vais prendre ce que je suis parce que c'est marrant, je ne sais pas, et il restera aussi. On va commencer, ouais. Jamais. 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 Alors, il y a souvent entendu que, ce soir, ce soir, c'est nos avis à nous, en tant qu'un matcheur à part, enfin, en tant qu'un matcheur en tant que personne. Même si j'ai un recul, c'est pas l'avis de l'OGN. Enfin, il n'y a pas d'avis au lycée de l'OGN. L'OGN dégage de la responsabilité. Voilà, tout ça. Ceci, du TKC, bien entendu. Ceci, du TKC, du TKC de Noël, d'ailleurs. Bon passage. Alors, on va commencer par rappeler tout simplement ce que sont les armations sur les européens. Donc, vous avez la part, tout simplement, armations. On va en avoir un combat, qui est basé sur le principe de pas moulin. Au départ. C'est d'abord la défense armatiale. C'est d'abord pas moulin-soir et éventuellement se démarre si tu peux pas. C'est le traitement que vous aurez tous les armations. C'est d'abord se protéger son activité physique. Donc, c'est déjà dès l'origine. Il y en a quelque chose qui est contre les comportements suicidaires. Et donc, ce qu'on va en avoir plus tard, ce qu'on va en parler, et tout le touche, tous les acteurs d'eau. Et tout les bouffourés, comme ils disent bien. Moi, j'aime pas sa partie. Mais, allez, il est historique, donc il est intéressant. Mais t'en parlons. Ensuite, la partie historique. Alors ça, ça nous limite dans le temps. Et c'est ce qui fait la particularité d'un part principal. C'est que, on se base sur un patrimoine semi-matériel. J'aime bien semi-matériel parce que, on se base sur des bouquins qui sont réelles, des sources qui sont réelles, pour créer un geste virtuel. Pour tenter de recréer un geste virtuel à partir d'une source tangible qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de capter. Et la partie européenne, tout simplement à la culture européenne. Ça, c'est un autre débat. Mais ça peut être plus au sens large, comme ça serait streint. Peu importe d'autres démarches, du moment où vous arrivez à les cliquer, ça va. On peut être assez flex là-dessus, à mon avis. Enfin, plus ou moins. J'ai envie de me faire tailler si je dis ça, si on me prendra ça. Mais c'est pas suffisant. Si on laisse de côté, du coup, ce cas de géographique un petit peu ce soir, on a deux sphères. Une sphère historienne. On a une sphère aventure. Une sphère aventure, qui est une discipline physique, tout simplement, sportive. La maîtrise de son corps, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions. Le self-control, pour voir, faire un beau geste. Il faut savoir se contrôler, contrôler son corps. C'est un contrôler son, il faut contrôler sa respiration, etc. Donc, il y a une discipline physique, vraiment à part entière. Un sport, comme on veut, peu importe le terme. Parce que, en fonction du terme sport, c'est à la base, un terme qui veut dire loisir. Un terme vieux français. Mais d'Occitan, il se tombe bien. Une notion de respect, c'est-à-dire que c'est en phase dans la martiale, mais ça, on va un peu partir dans des notions. On va partir sur un débat philosophique sur la martiale, qui va être très bien, très chiant. Très chiant. Passionnant, mais ça dépend de l'équipe de moi. Mais, je ne sais pas comment celui-ci ce soir. Et la partie histoire, donc, qui est la partie des dans les bouquins. On va prendre cette source en latin. 133, voire la traduire, essayer de prendre et faire qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, et qu'est-ce qu'il veut nous faire par là. Donc ça, c'est ça, c'est LH. On a donc, dans les MHE, le mariage un peu improbable du prof de sport et de la prof d'histoire. Il y a des deux garçons, des deux filles, des deux filles. Un, un, c'est pareil. Un, c'est pareil. Ce qui est quand même, ça fait des inventions historiques européennes, des inventions historiques de manière générale. Quelque chose d'unique, de précieux, de rare, d'innovant. Donc, vraiment, d'un pain. On est à la croisée de plein de gens. On fait venir plein de gens en VH. On fait venir les gens de la Constitution. On fait venir des gens des inventions historiques qui ont fait du karaté. On fait venir des mecs de l'esprit moderne. Et de la la, bien entendu. On fait venir des gens qui l'étaient de nulle part. On fait venir des universitaires. On a besoin de nulle part. C'est le principe de la FAC. C'est le principe de la FAC, mais je n'ai pas fait longtemps, parce que je suis chier. Tu viens de tuer une ta main. Ouais. Je l'aime. On avait dit que vous aviez bien. Je l'aime. Et du coup, on est au croisé de tout ça. Et on est en train de construire encore ce monde. Parce que c'est la même chose, ça. Allez, on va dire que ça explose vraiment. On se donne progressivement. On l'a vu à l'os. Parce qu'on s'est fédé en 2010. On est passé d'une dizaine avec 50 personnes, d'ailleurs, en 2010. À la peine. À 76. Et puis hier. Ce qui est encore, on pourrait faire plus. Si on avait plus d'heures. Mais ça c'est un sujet. Et c'est pareil, partout où il y a des clubs qui se créent. Tous les ans. Il y a des fédérations qui se créent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on apprend à se parler d'un club à d'autre. Et on apprend à se structurer en fédération, en étude. Et apprendre à se parler, c'est difficile. Parce qu'on n'a vraiment pas la vision des choses. Et il y a des caractères. Et il y a des gens très établis, un peu partout. Et c'est très difficile. Déjà, là, le projet de l'erreur, je pense qu'il se monte encore, encore en train de monter à la fédération. Ce genre très difficile, c'est le genre très loup. Parce que c'est des gens qui sont vraiment d'une lumière très différents. Qui se sont montés de l'emploi, je suis tout seul. Et qui ont vraiment des grosses différences. Et tenter d'harmoniser tout ça et de se parler, c'est encore compliqué. Et on peut le voir, ça se voit notamment beaucoup dans la compétition et dans le travail de l'erreur. Tu as dit, c'est le mariage d'un post-de-sport. Donc, un post-de-sport et un post-histoire. Très certainement, ça peut être compliqué, vous pouvez le dire. C'est vrai. Il existe des couples comme ça. L'amener leur enfant chéri. Légitime. Légitime. Il est illégitime. Et je préfère ça tout ça. Ensuite, sans part, on va se demander. Je ne vais pas de transition entre mes chapitres. C'est la faute. On peut se demander, les arts martiaux historiques européens, c'est quoi notre finalité ? On va reprendre une première qui est très simple. C'est trouver tout simplement l'interprétation la plus adéquate et la plus juste. De telle ou telle pièce, on n'a pas écouté des idées. On a rendu l'éventail très large. Les époques sont très larges. Les sources sont fréquentaires. N'empêche, par rapport à la réalité qu'elle a pu être, ces fois sont fausses par rapport à la réalité qu'elle a pu être. Ça ne s'en rappelait pas parce qu'on n'a pas grand chose. Que l'époque essentielle, en général, on demandera grand chose. Par exemple, sur les périodes d'Italia, on a, à me sens, pas beaucoup. On a quatre œuvres. Trois fioreux du Saint-Badou. J'ai jamais vu. Par contre, sur l'espace espagnol, là, on a beaucoup, beaucoup de livres qui se trouvent tous. Donc, on n'a pas plus sur ce qu'on fait. On n'a pas plus sur ce qu'on fait. Alors, cette finalité-là, donc, de recréer vraiment, on va tenter le geste plus adéquat, elle est illusoire, complètement. Donc, jamais on n'arrivera à être sûr, à 100%, de notre interprétation. Et celui qui le prétend, est un autre. Ça, c'est la seule sortitude qu'on a. C'est la seule sortitude qu'on a, c'est qu'on ne sera jamais sûr de rien. C'est tragique, et c'est beau, c'est magnifique, parce qu'on sait qu'on finira jamais. Mais, bon, c'est sûr que, dans la troisième interprétation des pièces, on pourra se dire que l'on a eu le tour de la pièce. Mais, s'il faut, dans quelque chose, il y aura quelque chose de complètement différent, et qu'il sera valable. Et donc, c'est valable, c'est intéressant. Donc, plein de connotations des pièces, c'est toujours intéressant. C'est ce qui fait, donc, voilà, la beauté des éléments chaudes, c'est ça. et son drame aussi. Mais, être dans un truc infini, c'est vrai que, dans une boucle temporelle, comme ça, c'est quand même pas assez mal. Sauf, dans, on s'en fait avec l'ignoré, mais ça, c'est très bon. C'était la transition. C'était la transition. Là, c'est la seconde réponse, et là, on va venir un peu plus au sujet qu'il faut que ce soit. Et si on replace la pièce dans la vraie vie ? C'est-à-dire, si on simulait, c'est-à-dire, on fait comme les enfants, voilà, on fait comme les enfants, on est des gosses, on est tous des gosses avec les enfants, on est tous ça au point. C'est ça, c'est ça qui nous relie, je pense. Ou, on est des gamins, on donne notre arrière-cours, on est avec des épures-boires, et on fait, et on dirait que, voilà, et on dirait qu'on est dans un combat civil, telle période, dans tel point, sur telle source, et puis, on va voir si ça marche en vrai, et si, à vitesse de l'air, on se déplace en vrai. Et on va dire que, bah, on va mixer les époques, le temps de faire, le temps de faire, le temps de faire, le temps de faire, le temps de faire avec plein de gens, et on a envie de confronter, un peu les sources, d'une manière, un peu, simple, simplement, on se parie. Tout ce que l'on sait, on se parie, plus ou moins, enfin, un peu moins maintenant, mais en tout cas, de dégager, on ne faisait que ça. Non, c'est que le sparring, c'est pour ça que ça faisait très mal. J'ai des radios de mes doigts qui me feraient peur. Ah, c'est pour ça que j'ai des grosses vacs, mais on a ça, on fait tous, je crois, 90% sont à la louche, pareil. Les clubs, enfin, tout le monde fait du sparring dans la fin de ses cours, au début de ses cours, dans ses cours, dans les conventions, dans l'agroupement, il y a toujours un point où on va se, gentiment, être entre gentleman et lady, se foutre sur la gueule, avec plaisir, et se faire des bleus souvenirs, c'est le faux souvenir, je veux dire, quand on vient des conventions, avec le tee-shirt, comme s'il y a un produit de l'autre côté. C'est autre chose. Et, voilà. Et du coup, on peut se dire, à ce moment-là, est-ce qu'on peut, surtout, pour les personnes qui viennent du monde de sport, qui viennent avec une certaine appétence pour la profession, comment est-ce qu'on peut créer une compétition qui marche pas à l'âge ? Alors, on pourrait faire simple et pas être fainéant, à l'humain, ou par autre l'humain, et simplement copier les règles d'une discipline aussi. C'est fait, et ça marche pas. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, je fais un plaisir, les AMHE, c'est original, c'est à rapprocher plein de choses. Donc, si on ne crée pas quelque chose qui nous ressemble, et qui nous apportira à l'AMHE, on va commencer. Donc, quelque chose qui arrive à marcher, qu'il soit cohérent. Peu importe comment c'est cohérent, on peut faire comme la convention du joueur TV, qui propose quelque chose d'intéressant, où il se base, par la convention du joueur TV, qui nous meilleure, sur les fes, sur les fes, sur les fes, les fes cool, 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 les flammeux cuches, et, ou, tout simplement, on avait une scrie de loisirs, et on faisait de la compétition avec eux, pour ces loisirs. Et du coup, on les reprend de telle caméra, et on les refait. Et, c'est très intéressant, ce cadre là, parce que, du coup, on interprète autre chose qu'une source, par exemple, une chose différente, qui est une source domestique. C'est intéressant. Et qui reste une source. Ça reste une source. Ou qu'on peut faire, comme nous le fais à Japan, c'est-à-dire, on tombe de le faire depuis trois ans, ou moins, à savoir, des règles qui vont pouvoir prendre en compte les disciplines qu'on voit dans une œuvre en particulier. Par exemple, dans les boulons, on essaie de prendre en compte, de faire en sorte que le jeu est arrivé sur prendre en compte, donc le coracore, et le jeu a moins sur prendre en compte. Par exemple, j'ai un tel qui rapportera plus de choses. Par exemple. Ce ne se passe que la réponse. Ce ne se passe que la réponse. Ce n'est pas une autre chose. Alors, oui, autre chose que je vais te dire, on ne va pas pitcher ce soir, alors on pitche beaucoup, on est bien, mais on ne va pas pitcher, c'est pas l'objectif en fait. On ne va pas dire, tel, tel tournoi, ça ne marche pas, tel ou tel tournoi, c'est pas bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On n'est pas là pour poser des labels. On n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas ce qu'on peut en suivre. Et on ne veut pas, mais on a autre chose à se foutre. C'est beaucoup plus intéressant quand on voit un système qui ne marche pas, plutôt que pitcher sur Facebook et de troller, c'est beaucoup plus intéressant de poser quelque chose. Et bien sûr, c'est toujours beaucoup plus intéressant de faire chercher une petite à porter sa pierre et construire quelque chose. Et c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que Paul change, Paul change, peu de personne ne vous. Bon, je me suis jeté des fous, alors il y a quelque chose de bien là, mais il y en a dans la salle. C'était la deuxième transition. Deuxième transition. Je les écoute. Alors les règles du coup et la formule d'une compétition MHE. Donc ils vont détrailer plus tard en caméra de Bawo. Comme il y a plusieurs interprétations pour une seule pièce de MHE, c'est très intéressant d'avoir des règles différentes, des tournois, et même d'une année sur le bout. Prends exemple à la con, mais en rugby où on foute, il y a toujours des chambres règles. Il y en avait beaucoup au début. Par exemple, au début, il n'y avait pas de rangs où on foute. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est, je ne l'expliquerai pas parce que c'est une conférence sur le bout. Et ça a évolué parce qu'on a vu que ça faisait des jeux moches, etc. Pareil, on voit que les règles qui favorisent le jeu moche, qui laissent une petite fenêtre à une faille de sécurité par exemple, on va essayer de niquer certaines données sur le bout. On va évoluer. On va continuer à évoluer. Les règles ne sont jamais efficaces à tout. Je ne pense pas. Elle ne peut pas l'être. C'est pas possible. Il faut constamment changer, modifier, et ce ne sera jamais parfait comme par présentation. Il y a peut-être, pour combiner ce que tu veux dire, une seule et une crèche qui, pour l'instant, est hyper importante et qui est maintenue en France par la Commission et toutes les différentes types de compétitions qu'il y a en France, c'est la sécurité. Et vraiment, tout, c'est la sécurité. On aimerait bien quand même avoir un événement samedi dimanche et ne pas être arrêté au travail, avec travail. C'est ça qu'on dit ? En France, c'est casser les doigts, par exemple, ou c'est casser l'épaule, ou les traités, ou qu'on est décédés. Voilà. Ou qu'on soit décédés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Pour un flot, pour l'instant. sur France au point de Toulouse, on a France au point de Toulouse, on a quelques autres groupes. Alors, France au point de Toulouse, elle a été mal passé, t'as survolé. Oui, merci. Euh... Mais c'était... Il n'y a plus que ce qu'il y a. Mais c'était... Quoi qu'il en soit, voilà, c'est certain s'il y a bien une chose qui fait partie des règles communes à tout le monde et qui devrait être le premier axe de réflexion pour tout le monde, c'est quand même de mettre en avant l'aspect de la sécurité. Donc, le but du jeu, il y a bien. Dans le complexion des MHOs, c'est de faire des règles qui... Elles sont dirent pas en plus que des règles de l'open. Sécuriser tout le monde, surtout les combattants. C'est pour ça qu'il y a des règles particulières sur... On a besoin de péder sur les règles de ce espoir. Euh... Penéliser la violence, pénéliser les comportements mauvais parce que tout simplement dans un week-end, on se fait plaisir, on sort, on fait un hobby. On a un hobby particulier, on fait un hobby à part, peu importe, on s'en fout. Il y a qu'autres gens en France dans cette routine. Je crois qu'on est un, deux, trois personnes, bien discutées, parce qu'ils sont génies. Euh... Et... On n'a pas envie de se prendre la tronche sur notre hobby plus que ça. On va continuer à s'éclater. Mais si on fait des bandes pour aller faire un event, pour aller faire une compétition, on y va pour prendre du plaisir, on y va pour empêcher. Bien sûr, il y a des mecs qui ont le nom, il y a des mecs et des mecs qui ont une mentalité de gagner. Mais, c'est pas choquant, c'est une compétition, c'est normal. Juste que, comme on dit en théâtre moralistique, il faudrait tout faire pour que l'un jeu ne tue pas le jeu. Comme ! Moi je peux vous dire que vous faites une intervention grosso modo, sachant que j'ai bien un petit peu, mais c'est pas grave, qu'on peut continuer à s'harmoniser aussi comme on le verra plus tard quand on va, avoir des bases communes et des principes communs en MHE qui respectent les MHE et qui fuissent les réformes et qui ne sont pas conformes, qui sont contraires à ce qu'on nous constitue. C'est par exemple la charge des MHE ou notre démarche ou la source. Tout ce qu'on veut. On pourrait débattre, il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent par rapport à des fondations communes, dont on parlera. Par contre, uniformiser, c'est pas une beauté. À mon sens. C'est toujours intéressant de confronter à plusieurs types de règles et c'est toujours intéressant que chaque club apporte ses pieds à sa vision du truc. C'est pas important que ça. On a le temps pour ça. Et après, j'ai peu de certitude dans les MHE mais je ne fais plus une. On peut complètement, on doit complètement pouvoir faire des MHE faire des MHE sans être obligé de faire des coups de faire la compétition. Ça ne sera jamais une complication. Et ça ne doit pas la compétition. C'est un choc moyen de s'éclater, de s'abuser, de rencontrer d'autres gens. de prendre quoi en médecine aussi. Parce que c'est la même communication très efficace que les normes. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de sorte, toi c'est bon. Et d'apprendre aussi le plus important. On n'apprend pas à la fin. On n'apprendra pas autant en sciences qu'un grand atelier, mais on apprend beaucoup sur soi. Et sur la pratique de soi. Mais ça, on discutera autrement. Tout à fait. Mais je suis d'accord que ce produit est différent. C'est simple. Si, à contrario, on fait des MHE sans faire un minimum de sparring, un minimum, on passe à côté quelque chose. Et de même, à contrario, si on fait des MHE pour faire la compétition, on passe à côté des choses. Faire des MHE sans lire les sources, c'est pas super. Tout le temps, j'aimerais bien. Ça a l'air bien. C'est super, c'est des bons groupiens. Par ailleurs, je vous conseille énormément le dernier livre de D&D Jacké. Sur les années, il y a eu l'air de combattre au moyen d'âge, particulièrement au moyen d'âge. Qui est facilement, j'ai pas de droit. Je veux bien des droits en France en Suisse. C'est à la même. Mais, ce type est brillant, il faut mettre à le jacqué. De toute façon, il est brillant, il continue d'être et il va faire un travail brillant quand même. Est-ce que j'ai fini ? Oui, aussi. Pour finir, on a commencé à travailler des gueulasses. On a commencé avec du matos de protection de reconstitue. C'est-à-dire un truc qui était fait pour correspondre à l'époque, mais dans nos pratiques, ça ne nous protège pas vraiment tellement. c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a des cobisons avec une voiture sur le devant, pour les coups de stock, c'est pas super. Les shinais, pour les coups de stock, c'est pas super montré puisque, bon, ça n'applique pas tant que ça, mais c'est ça qui pense que c'est petit. Les gants de moto, pareil, c'est pas super adapté. Il y a des gens et des forgeons et talentueux qui vont réussir à créer des simulateurs d'IMHU. Il y a des artisans qui ont su créer des industriels, qui ont su créer des protections, des vraies protections. les gageurs de vie qui a fait des télécomagnifiques, il y a Space qui a fait l'accès Peterson, etc. Donc, maintenant, une vraie intention. Tu vois, les AMHE, on fait des vraies règles, on fait des AMHE pour que ça marche. On les fait tous à l'une autre manière, en pensant qu'elle est symbolique et qu'elle soit compatible avec notre démarche, avec le travail, tout simplement. C'est un travail, c'est un boulot, et ce qui est bien, c'est qu'on est peut-être qu'on est en train de tenir notre âge d'oeuvre, ou pas depuis l'avenir. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'on construit et c'est maintenant parce que les AMHE sont encore récentes. Et c'est maintenant qu'on fait des... qu'on a l'opportunité de faire des belles choses ou de tout foirer. Donc, la passion, elle est là. Et c'est pour ça qu'on travaille de la même manière dont on est détaillé la partie de l'ampleur. Merci. Alors, euh... Bon, la compétition les AMHE, comme la RINGET, c'est... ça peut paraître justement, on prend des histoires d'un côté et puis on prend des histoires de l'autre. Sauf que, encore une fois, tu l'as dit, si on fait que l'un, il passe à côté des AMHE, si on fait que l'autre, on passe également à côté des AMHE. donc, il n'y a pas de secret, mais juste des lieux qui seraient préférés. Alors, juste pour commencer cette présentation, donc, qui je suis ? Je suis assez discret dans mon design de l'AMHE, franchement, vous m'en fiez là. Ou c'est le mec qui s'habille en bleu ! Voilà. Donc, vous m'aurez reconnu, le suivant, Violet. Et, je vous ai fait un petit résumé rapide des AMHE qui, pour moi, ont commencé, à peine en 2012, je dirais qu'on est qu'en 2017. Donc, j'ai pas du tout la science infuse et je resterai très humble par rapport à ce que je vais dire ce soir et par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera dans cette soirée. Premièrement, j'ai commencé chez Medieval Combat. Et oui, pas chez EGN. J'ai commencé avec l'esprit italien et je continue à faire de l'esprit italien aujourd'hui. Je suis monté petit à petit sur... Enfin, ça m'a vraiment plu que ça m'a vraiment intéressé pour les mêmes raisons que ça a plu à toutes les personnes qui sont ici et qui sont derrière la caméra. Voilà, les AVMHE, c'est quelque chose qui vous prend, qui vous lâche pas et qui vous a envie de réfléchir et de trouver une solution là où il n'y en a pas. Donc, du coup, c'est ce qui est intéressant. Donc, après, j'ai commencé à faire un peu d'instructorat, j'ai passé le mouvement fédéral. C'est quelque chose qui a été mis en place par la fédération. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ensuite, j'ai l'un des faits plus intéressant, surtout par rapport à la soirée, la conférence de ce soir. C'est, j'ai participé à la création avec Gérard Guillaumet du VHD. Pour ceux qui le connaissent, c'est le tournoi de Villeneuve. Du coup, du Médoual-Mouloir. On a créé ces règles, du coup, dès 2008-2013, on avait déjà l'occasion et l'envie de créer quelque chose. Alors bon, vous le verrez dans les vidéos, ça a commencé pas très haut. Et voilà, il y en a un peu tout le monde. Et puis, ça a suivi son cours. Et puis, on a beaucoup échangé avec un groupe que vous connaissez peut-être, c'est la Sala de l'Army. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas sous ce nom-là, mais vous le connaissez peut-être par son seul et unique grand événement. Il se passe en Italie, c'est Toremaquia. Plusieurs membres de GN sont allés, plusieurs membres ou d'à peu près toute la France sont allés à cet événement parce qu'ils proposent à la fois de l'instruction et à la fois une compétition qui monte et qui parfois redescente, qui remonte, qui fluctue. c'est des choses qui font partie de la vie des tournois et de la compétition d'un point de vue général. Et les Français se sont pas mal illustrés parce que ça reste une compétition internationale l'an dernier, une femme de France, à l'année. Au passage, je vous permets de signaler que ce week-end il me sort de fiche, donc il est le tournoi derrière le jeu pour l'écouter. Tout à fait. Et qu'on a notre caméra de fiche sur le bois qui représente un petit peu encore. Désolé ! Parmi tout à l'heure, je n'ai pas peur que j'étais heureux mais j'étais heureux. Donc, ensuite je suis rentré donc à... Donc en fait, si vous voulez, on a beaucoup échangé avec Tore Machia et les personnes de la salle d'armi sur une des manières de faire un tournoi. Ça passe beaucoup par l'internationalisation, avec justement des échanges d'idées, parce qu'avant tout, une compétition, un tournoi, n'importe quoi, n'importe quel event, c'est un échange entre plusieurs personnes. Et c'est dans ce sens que l'on continue à créer des compétitions. Ensuite, parmi les éléments connus mondialement, le sort-fiche. C'est un sort-fiche, mais c'est ça. T'en fous, le sort-fiche, t'as vu parler ce magnifique emblème ? Il est pas si mal. Je ne dis pas qu'il est mal et je ne biche pas comme tu as dit, je dis qu'il était pas mal. Et donc, nous avons un des membres de l'OGN, instructeur de l'OGN, qui est actuellement là-bas, et qui défend chaleureusement le gouvernement. Chaque année, il y a plusieurs membres de France qui font là-bas, et il y a une compétition qui est bien cadrée, bien différente. Le seul avantage et le seul truc qui permet vraiment de la mettre aux compétitions les plus connues, c'est que ce sont parmi les premiers à avoir fait une compétition internationale, avec des arbitres dits internationaux, et même des commentateurs internationaux qui commentent et qui font donc le live stream d'une compétition. Donc ensuite, en deuxième partie, qui est assez connue en France, c'est de Remaquila, puisque du coup, il y a beaucoup d'échanges entre les Français et les Italiens. Turin étant de la France, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, on y a participé plusieurs fois, j'y ai participé plusieurs fois, une fois, c'est une compétition, si vous l'avez pas fait, faites-la, c'est très intéressant. Si vous avez envie de faire la compétition. En France, on a les Macs, dit le tournoi dans les Macs, voilà, alors, je dis ça, je l'annonce comme ça, tout simplement parce que quand on tape sur Internet, compétition en France, on tombe sur les Macs de Dijon. C'est quelque chose qui, à mon sens, est très particulier, je dis bien à mon sens, parce que les Macs a toujours, et c'est toujours recondiqué, comme ne faisant pas de tournois. Ou de tournois que s'y va plutôt, c'est vraiment indiqué comme ça. Ou de taille et d'estime, c'est-à-dire que c'est eux qui font des manches. Ou c'est eux qui organisent, voilà. Alors que d'autres tournois commencent à monter de plus en plus, et qui peut-être, bon, voilà, peut-être ça va évoluer. Il y a d'autres tournois internationaux que je n'ai pas pu mettre dedans, notamment aux Etats-Unis, il y a un tournoi qui est en train de monter aussi, de manière très importante, qui attire de plus en plus de monde. Je vous laisserai regarder dessus. Le long de quoi est le tournoi ? Le long de quoi est le buster ? Le long de quoi est le tournoi ? Le long de quoi est le tournoi ? Le grand de quoi est le tournoi ? Le grand de quoi est le tournoi ? Thomas Legault. Alors c'est parce qu'il est Thomas. Est allé défendre la couleur de la France, comme tu faisais d'ailleurs, Repan, en tout en compte ? Plus qu'au vert, divers, tout en compte ? Plus qu'au vert, plus au vert, rien qu'יק importe, ça reste en français. Le grand de quoi est le français ? C'est le phénomène. Exactement. En France, plus précisément, le constat en macro, c'est que, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça se voit bien, on a trois types de compétitions qui se démarquent. C'est ce que j'ai pu constater en tout cas en 2017. On a la LGN, la LGS et autres. Vous verrez ce que c'est après. Pour l'acronyme, c'est la Ligue du Grand Nord et Ligue du Grand Sud. Et autre, c'est tout ce qui va être convention, les joueurs d'été, tout ce qui va être autre type de tournois qui ne sont pas référencés dans ces deux Ligue du Grand Sud. Ensuite, la LGS est composée de trois types de tournois. Et je vais vous en parler plus précisément parce que c'est ceux que je connais et auxquels j'ai participé le plus et qui, à mon avis, fait partie d'un état des lieux intéressant à remettre en avant. Donc, il est composé de Versailles Tournament, qui est donc celui de Clermont, organisé principalement par Thomas Lebron. Et Aura, qui est donc son groupe, l'organisation du tournoi 2017, je vous précise. Je vous rappelle tout son prénom que vous avez. Jean qui est bien. Jean qui est bien. Jean qui est bien. Jean qui est bien. Et enfin, le Veneuve et Matt Tournament. Il y en a d'autres, je vous parle juste de ces quatre-là, parce que justement, ils composent la Ligue du Grand Sud. Ensuite, les points communs qui nous intéressent par rapport à ces tournois et pourquoi je parle d'eux, c'est parce qu'ils se partent tous un petit peu du même posture. On a pu constater, en tout cas, que c'est des compétences internationaux. À chacune de ces rencontres, il y a eu des personnes extérieures au continent, n'importe quoi, au pays. Mais également à des continents. À VHT, on a eu des canadiens. Alors Clément, c'est pas parce qu'il y a mal à la différence. Non, je vais parler de Phil Charlois. Je vais parler de toute la compagnie de nos amis. Où est-il ? Le club de Phil ? Non, c'est le club de Phil. L'ancien ? Non, non. Mais non, celui de Québec. Bref, le groupe québécois, que je le salue également, dont je me rappelle, on ne comprend pas leur nom, est venu lui et donc fait partie d'un continent. Bref. Précurseur de règles. En fait, ces quatre tournois ont des points communs et ont leurs particularités propres. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est à ça que je rejoins aussi le discours de Gads quand il dit qu'il faut que ça reste quelque chose d'original. Quand on crée un tournoi, quand on crée un événement et une compétition, il faut qu'il y ait une touche et une patte propres à l'endroit où on va. C'est à mon avis ce qui est intéressant. Et en plus, il faut développer. Et on développe en faisant justement de nouvelles règles. Des règles sur l'arbitrage, des règles sur l'arrêt à la touche. Il y avait avant l'arrêt à la touche et il y avait à l'après l'arrêt à la touche. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc le développement de l'arbitrage et le désir de mettre en avant la technique. Parce qu'avant tout, les AMHE, c'est aussi et beaucoup des sources et donc de la technique. Après, comment aller mise en avant ? Il y a des astuces, il y a des moyens. On y reviendra également plus tard. Ensuite, la deuxième partie, qu'est-ce qu'une compétition ? Alors là, c'est vaste, vastement. Une compétition, avant tout, c'est des règles. Malheureusement pour nous. Ou heureusement, c'est des règles. Elles permettent de réunir en fait ces règles-là et pas de diviser. Et donc, il faut, il serait intéressant en tout cas, lorsqu'on décide de concevoir et de faire une compétition, d'avoir une vision et un axe de direction par rapport à cette compétition. Soit on décide de partir sur quelque chose d'extrêmement sportif ou au contraire plutôt d'extrêmement sourcé. Et dans les deux cas, on va voir que ce n'est pas du tout le même type de compétition. Donc, à partir du postulat, quel va être le cadre du duel, par exemple ? Qui s'est amené ? Parce que c'est un règlement, un duel, voilà, un duel civil, courtois, tout simplement. Ou la recréation du vieil judiciaire comme Montaloffeur ou autre chose, etc. Exactement. Il y a également quelque chose d'intéressant lorsqu'on fait une compétition, c'est de faire des briefings. Comme il se passe notamment à l'OGM, c'est quelque chose de très intéressant à la fin des compétitions, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et peut-être pouvoir justement échanger avec les différents membres organisateurs et différents combattants qui étaient acteurs de cette compétition sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est ce qui fait qu'on évolue nos règles d'année en année. Il y a beaucoup évolué entre loin et l'auto, par exemple. Open, parce que le tout premier, tout simplement, il y a... C'était un test. C'était un test, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Il y a beaucoup de choses qui ont marché aussi. Mais bon, petit à petit, c'est ça qui est bien, c'est que, de l'open, on voit qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. T'as montré un ressorteur, c'est ça ? Non, je vais profiter en fait de cette interview pour vous montrer ce qui se faisait au tout début. Au tout, tout, tout début. C'est la vidéo zéro. Donc avec des choses surprenantes. Et comme beaucoup, on a commencé sous les ponts avec des barres de fer, on a commencé avec des doigts cassés, et je profite que la vidéo qu'elle a l'air, parce que le jet a littéralement commencé sous un pont. Le pont Saint-Pierre, en l'occurrence, elle n'est pas assez simple. Et le VHT, c'est sous les ponts de Finaulte, de toutes les manières. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et c'est le long bouton ? Ah, non, je ne sais plus. Il ne faut pas décoller. Alors, la vidéo n'a un peu de temps, je suis désolé pour nos amis qui ne sont pas ici. Ça m'a eu du temps, mais ce chien, c'est-à-dire qu'il faut aller la chercher loin, la vidéo. Très, très loin. Et... Ah ! Oh ! Et oui, mais c'est très loin. Et oui, on était dehors. Et on avait réussi à se prévenir à une fête médiégeale, figurez-vous. Et on faisait ce qu'on pouvait pour rester digne, tout en faisant à peu près n'importe quoi avec une barre de fer. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'arrêt à la douche. Et plus ou moins, ça arrête quand on a mal. Ou quand, là, c'est devenu pas possible à tel point qu'il faut faire quelque chose, etc. Vous verrez, à un moment donné, ça part tellement en cacahuètes qu'on a les mains collées les unes aux autres. C'est que, on ne sait plus quoi faire. Petite parée sur l'image. Voilà, par exemple. Que remarquez-vous par rapport à l'équipement ? Ah, olé ! Non, non, non ! Monsieur en blanc, qui se porte, par exemple, en bas. Un jean. Un plus chiant de jean. Un joli de jean. Mais on voit aussi que derrière la tête, il n'y a aucune protection. Donc, on est sur le PHA, il n'y a pas le plus ciment, si on peut dire. Est-ce que... On est sur le PHA en plus. Est-ce qu'on est sur le PHA en plus ? Est-ce qu'on est sur le PHA en plus ? Est-ce qu'on est sur le PHA en plus ? Oui, on est sur le PHA en plus. Par contre, on a voulu conserver le PHA. En fait, on avait interdiction de mettre du plastique dans une autre constitution, mais il n'y a pas là. C'est plus. Donc, du coup, on était un petit peu bloqué. Alors, je sais, ça va vous piquer les yeux à peu près pour tous. Mais voilà, il n'a pas duré non plus hyper hyper longtemps. Le seul truc, c'est que, vous voyez, on est sur des terres battues. Si jamais on le voit bien, on est carrément sur du SAM, en fait. Et que clairement, on se casse sur la gueule à peu près 4 ou 5 fois sur... Moi, je vote, je dis que c'est un terme de bétonque. Alors, c'est un terme de bétonque. C'est un terme de bétonque. Exactement. Exactement. Mais on peut remarquer qu'à cette époque, quand même, on avait quelque chose ici, là. C'est-à-dire des blunts. Et on a des phénomènes. Je viens de vous faire couper la main, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, on essaie de se battre, on essaie de faire des trucs. Tiens, on voit un petit monsieur, là, dans le fond, qui lève un drapeau. On ne sait pas trop à quoi il sert. Lui aussi, d'ailleurs, on ne sait pas trop à quoi il sert. Et il s'avère que c'est nos arbitres d'époque. J'espère qu'il ne va pas se reconnaître, parce que sinon, le pro... Oui, il ne se reconnaîtra pas. Il a arrêté les IMHF. Et puis, c'est surtout qu'il y avait plein de personnes qui n'étaient pas affiliées aux IMHF. Cette personne, ici présente, était juste un passant qui a fait ce qu'il a vu. On voyait juste dessus casser la figure, comme vous êtes venu. Donc, ça fait partie, c'est très rigolo, ça fait partie des éléments qui font que les IMHF, c'était ça au départ. Ouais, deuxième vidéo. Cette fois-ci, on est sur encore autre chose. On a avancé d'une année, en fait. Si vous voulez, je... Non, cette fois-ci, on a quitté Villeneuve. On a quitté Villeneuve. On va dire bonjour à nos amis de Montpellier. Et on va voir leur début à Montpellier. Alors, je suis désolé, la vidéo est très très longue. Mais c'est pareil, on est allé la chercher très 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 loin. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'un coup vous avez dit ça fonctionnait. Qui a cherché à voir chez vous ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche pas bien. Voilà, on y est. La démalisse, quand même. Là, voilà. Là, on a encore une liste. Vous savez ce qui se faisait en médiéval, là ? C'était dans notre petite transition médiévale. C'est aussi pour ça que je l'ai. On peut remarquer que le matériel, hein ? Voilà. L'infection. Votre avis, ça fait en douce. OK. Merci. Voilà. Donc on a un magnifique exemple d'ocueilleur. Et j'ai fait un magnifique arrêt sur l'image, car il ne l'en veut pas. Nous, si vous voulez, on est à deux doigts de la chute. Mais il ne chute pas. Alors, je vous ai fait une feinte. Sauf qu'à un moment donné, voilà. Ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, nous avons un gentil monsieur qui leur a dit il serait peut-être temps qu'on arrête de faire n'importe quoi, remettez-vous mesdames. Autre chose qu'on remarque, qui était en lien avec la vidéo précédente, c'est qu'on n'a toujours pas d'arbitre, réellement, et on n'a toujours pas d'arrêt à la touche. Et on a ici présent quelqu'un qui a un type d'arbre, et en face, quelqu'un qui a un autre type d'arbre. On a deux épiolons contre deux épiolons. Et oui, oui, on a fait un truc comme ça. C'était... Oui, tout à fait. Alors, on s'est rendu compte, au bout de quelques années, que ça, malheureusement, ça ne fonctionnait pas toujours. Surtout quand des personnes ici présentes s'amusent à faire un petit peu plus de la boxe française que de les épiolons. D'ailleurs, le tournoi boxe contre l'arbre n'a pas été un franc souci. C'est exactement. On a tenté des choses. On a tenté, bien sûr. Voilà, donc suffisait juste de faire ça. Voilà, mais ça a marché plus ou moins. Donc, est-ce que c'est ce qu'on pouvait voir dans les AMHE ? On n'était pas encore très proche de la vérité, là. On était vraiment encore dans les débuts, et clairement, c'était très, très, très compliqué. Alors, je sais que j'annonce un petit peu, on va aller sur d'autres types de vidéos où, cette fois-ci, eh bien, on retrouve toujours des arbitres autour de l'Aix. Et cette fois-ci, le maréchal, il y a un intérieur à l'Aix. Et oui, on a essayé parce que le maréchal étant à l'extérieur. Alors, le maréchal, pour la petite histoire, on l'appelait comme ça à l'époque. C'est le juge principal à l'heure actuelle. Vous l'appelez comme vous voulez. Je suis fâché avec personne. Appelez comme vous voulez. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un arbitre dans la lice. Et c'est la grosse, grosse différence qu'il y a entre les autres combats, ou rencontres, on appelle ça des rencontres précédentes. Autre fait marquant, on a épéon contre épéon, un même type d'arbre. On est toujours sur du plastique, mais voilà. En termes de protection, il n'y avait pas trop de règles qui permettaient d'arrêter les choses. En gros, on arrêtait lorsque le mec avait mal. Et le type, quand il tombait par terre et qu'il se déboîtait, il avait mal. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous en parle parce que vous voyez un peu la violence des coups, la vitesse à laquelle ça va. On a demandé de se calmer, mais bon, deux minutes après, ils font la même chose. C'est normal, c'est normal. C'était encore les débuts. Et encore une fois, ils sont au plastique. Pour ceux qui n'ont jamais essayé le plastique, ça va plus vite. Ça fait plus mal parce que ça fouette. Mais c'est quand même surtout beaucoup moins bien que le métal. Autre chose importante, on remarque les gants et l'atelier vestimentaire ici présente. Pas de protection de jambes, à peine une veste. Mais on a quand même une veste d'ailleurs. Des gants non existants, puisque ce sont des gants Kevlar. Mais on s'est dit quand même, du coup, derrière la tête, il serait temps d'arrêter. Donc on a quand même imposé les protections derrière la tête. Exactement. Voilà pour les différents éléments. On va avoir un autre type de combat. Cette fois-ci, durant le même week-end. C'est ça qui est intéressant, c'est que le combat que vous avez vu juste avant, c'était la faille. Et on s'est rendu compte que ce serait bien qu'on essaye l'arrêt-la-touche. Parce qu'à un moment donné, ça veut peut-être faire quelque chose, avancer les choses. Et donc, cette journée, celle que vous êtes en train de voir, on a essayé l'arrêt-la-touche. Vous voyez, ça a été continuel. Toujours, 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 on a essayé d'améliorer ou de voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Sur l'événement même. Sur l'événement même. Donc, chose que, actuellement, on pense, serait impensable. On a fait ces choses-là, prévu. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, de pouvoir voir que les gens ont vraiment pris le tournoi et la compétition à cette époque comme étant un échange de bons procédés. On voulait tous aller bosser lundi matin. Et du coup, on a fait en sorte de faire attention. Mais vous voyez, en termes de sexualité, il y a quand même mieux. Et on fait quand même mieux aujourd'hui. Je vous rassure. Voilà. Je vais revenir sur la première fois. Donc, vous avez pu voir les deux vidéos en question. Ce qui est intéressant, donc, là, je vais vous parler un peu plus d'un point de vue de l'organisation. C'est-à-dire comment ça se passe pour créer son tournoi, du moins créer un tournoi qui nous ressemble. Et quels sont les axes et quelles sont les attentes qu'on a pour ce tournoi. Quand vous créez quelque chose, un tournoi ou un event, d'un point de vue général d'ailleurs. Je sais qu'à Eugène, ils sont très friands des events à thème. Alors qu'on est très friands des events. Mais l'organisation, c'est lourd. On est pas tellement friands. Quoi qu'il en soit, il y a un axe. Il y a une espèce de fil conducteur. Et on le retrouve aussi dans les tournois. Et si on n'avait jamais créé de tournois, c'est intéressant de vous poser les questions qu'il y a ici. Parce qu'il y a des questions justement à l'Open 1, à quel type de combattant ouvre-t-on le tournoi ? C'était une question que l'Open 1 avait dit, mais Open ? L'Open 2, déroulage. L'Open 2, les garçons... Ça fait longtemps. Il y a eu l'eau qui a connu sous les ponts et on n'est pas là pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand je dis quel type de combattant, j'entends plutôt parler d'un tournoi comme les LHU... Enfin, il n'y a pas les LHU, les tournois du Maine. Le tournoi du Maine, pardon. LHU du Maine. LHU du Maine, qui propose un tournoi de lutte avec M. Vivian Ancel, où il n'y a que des personnes qui sont reconnues comme ayant fait plusieurs années de lutte à M. H.E. qui ont le droit de participer à ce type de tournoi. C'est un choix. C'est un choix qui est propre. Je dis lui en parlant de Vivian, mais je dis lui en parlant surtout du tournoi. Le tournoi, c'est un choix qui peut se défendre. Ce n'est pas le seul, il y a également à Clermont, l'année dernière, le tournoi de H. Noble. C'était la première fois en France qu'on faisait un tournoi de H. Noble. C'est un choix. Alors, à M. H.E., dans le cadre d'une compétition, des tournois de H. Noble, il y en a eu, mais de reconstitut énormément, etc. Quoi qu'il en soit, c'était le premier où la fédération et la commission en fédération avaient validé les règles comme étant possibles et comme étant quelque chose de faire voir ce que ça va dire. Alors, je vais laisser voir. Et l'une des raisons pour lesquelles on avait accepté la hache, c'est uniquement parce qu'une personne qui pouvait participer à la hache, n'importe quoi, avec cette arme-là. Du coup, on a essayé et ça a très bien fonctionné et ça sera sûrement de nouveau fait cette année. Je vous le conseille. En tout cas, si vous pratiquez la hache, allez-y. L'autre élément qui est intéressant, c'est où trouver de l'aide, tout simplement, pour concevoir un tournoi. Vous avez une fédération qui est escalée et qui vous aidera volontiers à vous aider à concevoir votre tournoi, pas celui du voisin, mais vraiment le vôtre, et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que vous voulez voir dans votre tournoi. Ensuite, quels moyens de communication ? Là, je me tourne à côté de notre ami Gats qui est très 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 fort en termes de communication. Et c'est vrai que c'est un bon coup de com' pour une association de voir un tournoi. Et là, pour le coup, la difficulté est d'aller dans la place locale, on va dire. C'est-à-dire que c'est intéressant de créer un domaine qui est dans sa vie. C'est intéressant d'attirer les habitants qui sont en question. Mais c'est difficile, parce que trouver une situation dans une très grande ville, c'est chaud. Mais attirer du public, remplir une tribune, c'est quand même assez chaud à faire. Pour populariser les AMHE et dire aux gens, vous avez vu vos questions, on ne fait pas que ça. C'est parce que ça existe. Je peux vous montrer comment on travaille autrement et comment on travaille surtout à chaque excellence. Ce n'est pas la compétition et la préparation de la compétition, à chaque excellence, le grand chiffre. Pour vous donner quelques chiffres, du côté de Medieval Couvard, on a doublé notre nombre d'inscrits à l'association après le tournoi de 2014. On a doublé notre taux d'inscription. C'est quelque chose qui attire aussi les personnes et qui, du coup, ont découvert ce que c'était que les AMHE. Alors qu'à la base, ils étaient venus voir juste une rencontre de mecs en train de se taper sur les figures. Voilà. Côté combattant, et le point important qu'il faut surtout, surtout, surtout pas oublier quand vous participez à une compétition. Et là, c'est toi mon ami à côté qui vous dirai le contraire. Vous êtes là pour vous abuser et passer un moment. Et ouais, c'est avant tout la raison première pour laquelle on fait des compétitions dans les AMHE. Après, ce qui est intéressant, c'est de profiter de la diversité. Chaque association a sa particularité, chaque association a sa manière d'enseigner les choses. Et heureusement, parce qu'il n'y a pas une bonne manière, comme on l'a vu en introduction, d'expliquer un exemple haut, d'expliquer leur volonté, d'expliquer X goûts possibles. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir se confronter à la réalité des autres associations. Et de voir que, évidemment, il y a des choses... Ah ouais, tu le fais comme ça, moi je le fais comme ça. Et bien, c'est l'occasion de tester dans un cadre défini. La compétition, c'est aussi un travail sur soi. C'est un travail où, justement, on va... Où on va vraiment se confronter avec ses propres difficultés. Je ne vais pas faire de citations foireuses sur les sources, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources disent bien mais il faut d'abord composer avec soi-même avant de pouvoir tenir une arme à l'air. Et voilà, un mec qui fait 2m10 et ça c'est vu. VHT 2014, notre ami France. 2m10 ou 2m13, je crois précisément, face à moi qui fait un bon 1m95. Du coup, forcément, ça crée un certain détail et il faut composer avec. Et du coup, il faut apprendre à perdre, il faut apprendre à évoluer, il faut apprendre à changer, il faut apprendre à gagner aussi. Et rester humble quand on est. D'accord ? Rencontrer les combattants passionnés et passionnants. Vous pourrez nous rencontrer. Il y en a des personnes que je vois ici. Qui nous expliqueront par A plus B pourquoi est-ce qu'ils font ce coup-là et comment ils le font. Et que ça s'adapte. Mais ça ne rentre pas dans le combat. Mais ça ne rentre pas dans le combat. Nous vous l'expliquerons après. C'est la version de la montagne de l'exacteur. Et voilà ! C'est pour ça que j'ai essayé de faire des choses. Bon. Bon. Les AMHE et la compétition. C'est l'occasion de mettre en pratique à vitesse réelle et sans filtre. Je vous relis exactement la phrase parce que je trouve que un cochon c'est un cochon donc c'est exactement ce que je veux dire. C'est l'occasion de mettre en pratique à vitesse réelle et sans filtre ce que vous avez appris dans vos associations respectives. C'est ni plus ni moins cela. Il est donc important forcément de choisir le droit qui vous correspond. Si je n'ai jamais fait de lutte, clairement, je ne m'inscris pas là-bas. Je ne m'inscris pas aux AMHE. Je ne m'y vais pas. À moins que je m'aille finir entre d'œil ou blanc. C'est un choix. Bon, ça reste. Oui, tu n'es pas. Oui, c'est fini. Voilà. Si jamais, par exemple, il était justement le cas à l'Open Train de voir des personnes qui sont équipées, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de personnes qui faisaient de la reconstitution, qui venaient au tournoi d'AMHE, et qui, du coup, avaient l'habitude de faire des reconstitutions et qui avaient l'habitude de combattre en lisse de reconstitution. Donc, avec des personnes qui sont en face de vous armurées avec de l'acier, de la tête au pied. Donc, vous avez vu les vidéos, je ne vais pas vous les montrer. On était loin d'être avec de l'acier. Donc, clairement, lorsque le type tapait aussi fort avec sa barre de fer sur vous qui n'aviez pas les mêmes protections d'acier, ça faisait très 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 mal. Donc, peut-être, trouvez le tournoi qui vous correspondait. Donc, ils étaient venus, pour le faire simple, dans le cadre d'un tournoi armuré. Ils avaient donc l'idée de faire du combat armuré dans beaucoup... Non. Ben, non. De venir faire du combat rapproché, donc de la mise au sol, et de pouvoir faire de la solution et des techniques qui sont tout à fait valables, certes. sauf que nous, le thème, et c'était vraiment bien explicité à l'époque, c'était du combat courtois, et surtout, non armuré. Donc, la population qui était venue, dont je faisais partie, était venue pour combattre à une certaine distance, et le corps à corps, c'était vraiment quotidiennement et ponctuellement, et de manière extrêmement... voilà, il fallait y aller avec des gants et des... qu'est-ce que je veux dire ? Mais avec, du moins, un certain doigté, lorsqu'il fallait mettre quelqu'un en sol. Tout le monde n'est pas venu avec ce même discours. Tout ça a fait l'objet de... Mise au point. Mise au point. Il y reste le temps dans une compétition. Et là, tu vas pas... Putain. Contrevers là-dessus. Et faire un peu... Lisez les règles. Pointez un event sans lire les règles. Sérieux, mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Il y a encore trop... Il faut pas le faire. Une constatation à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup trop de combattants qui viennent sans lire les règles. Je vous d'accord, c'est bon, c'est chiant à lire. C'est chiant à écrire aussi. C'est surtout chiant à écrire. On l'a surtout fait dans un groupe, et dans le but de tout ce que j'ai dit auparavant. Donc, lisez les règles, s'il vous plaît, ça nous fera énormément plaisir. L'autre règles d'or, c'est quand même toucher sans se faire toucher. C'est quand même l'un des principes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention comme on disait juste avant. Donc, ça fait partie des règles d'or. Et évidemment, préparer une compétition, c'est avant. Ça se passe surtout avant, pas pendant. Je l'ai vu, je vous dis. Alors, c'est particulier quand on est en regard parce que nous, on se repart beaucoup l'event. On se repart pas trop nous. C'est pour ça que j'explique les défaites. Mais... Au propos, c'est... Ça vaut le coup parce que les gens qui partagent à la même d'un event, ça vaut le coup. Autre chose, dans la 7 pièce et à l'extérieur de 7 pièces, vous avez peut-être envie de participer à un tournoi. Et vous aurez... Il y a quelques mœurs que j'ai pu rencontrer durant cette année de compétition. Ou quand vous rentrez dans le terrain, vous saluez. Alors ça, ça fait partie aussi des arts martiaux. Vous voyez tous ces mecs qui s'agenouillent avant d'entrer sur un tatami. Mais nous, on s'agenouille pas. On s'allume. Parce qu'il faut s'enlever. Parce qu'il faut s'enlever. Parce qu'il faut s'enlever. Parce qu'il faut s'enlever. On est quand même prof d'histoire géo aussi. Pas juste. Pas juste. Pas juste. Pas juste. Pas juste. Pas juste. Enfin, ça, c'est pas assez normal. Voilà. Je pense constamment. Ne jamais charger sur votre adversaire. Je le mets parce que chaque event, il y a forcément un mec qui va péter un câble et qui va juste vous charger dessus. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Lui non plus, d'ailleurs, à la fin, je ne le comprends pas. Pourquoi il vous charge dessus ? Et souvent, ça finit en catastrophe. C'est dommage. Moi, j'appelle ça. C'est la saison des âmes. Il y a eu un para. Et il faudra bloquer ce passage. Quoi qu'il en soit, ne chargez jamais votre adversaire. C'est important. Respectez aussi votre adversaire. On ne le change pas, tout ça. C'est lié. Mais également, les arbitres. Puisque les arbitres, c'est un point un peu dur de la compétition à l'heure actuelle. Il y a des années mâchées. Il y a un certain point. Oui, voilà. De plus en plus de compétitions vous pousseront justement à aller alternativement d'un côté et de l'autre de la barrière ou de la liste. Donc, en gros, vous êtes amenés à être combattant dans un premier temps, surtout quand vous êtes débutant, etc. Donc, mettons-moi, vous serez parmi. Vous ne serez qu'à partir de la deuxième ou troisième année où on vous l'imposera un peu, fortement. Après, on reste pragmatique. On a besoin de monde, on pense qu'il y a. C'est vrai. Et des fois, ça marche plutôt normal. Alors, je ne dis pas... Je n'ai pas été réveillé à dire. J'ai dit quand vous serez débutant, jamais ! Vas-y 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 ! Donc, clairement, faites attention quand vous pensez « Putain, c'est un mitre ivoirien, c'est vraiment un trou du cul ! » C'est la phrase la plus connue et la plus commune que j'entends régulièrement. « Sachez que demain, c'est sans doute vous la honte. » Donc, pensez-y. Rires 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 Pensez-y. Donc, quelques éléments pour ne pas avoir surprise du coup côté arbitre. Eh oui, parce que forcément, on y vient. Donc là, c'est le gros pavé. Rires Bon, bah, avant le début du combat, moi, personnellement, j'ai... j'ai pu faire pas mal de combats et j'ai souvent été arbitre principal, malheureusement, pour les combattants. Eh mais, je mets souvent, je les fais venir, j'espère, j'essaie d'instaurer un côté un peu intimiste entre l'arbitre et les combattants, en disant tout simplement quelques points de règles et recadrés. Je sais que les combattants, ça les apaisent, ça les déstresse surtout si c'est leur première participation. Et ça permet vraiment de... bah, un petit peu de mettre le cadre du jeu et c'est vous qui allez diriger cette rencontre. C'est eux qui vont la produire, c'est vous qui la dirigez. Et c'est hyper important d'avoir cette notion quand on est arbitre ou jeu d'arbitre. Et donc, bah, rappelez que l'arbitre, il est impartial, dans le meilleur des cas. Je dis dans le meilleur des cas, parce que c'est pas malheureusement, vu le nombre d'arbitres, c'est pas toujours le cas. Mais c'est une tendance qui, de plus en plus, se voit... Bon, je respecte. Je respecte. J'ai vraiment eu cette personnalité de trop. Et faut pas oublier que, bah, le juge, il juge ce qu'il voit. Donc, combattant, si vous faites de la merde, et je suis très grossier, je sais, mais... Et le jugement sera... euh... la phrase que j'ai dit auparavant, c'est... Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'avant tout, si jamais le jugement est difficile, c'est pas la faute du juge. C'est jamais la faute du juge, c'est jamais la faute des arbitres. C'est toujours la faute des combattants. Toujours, toujours. Je sais que je vais mettre... je vais mettre Thomas Lerouade, mais c'est comme ça. Euh... l'arbitrage, c'est vraiment... euh... il est là pour encadrer. Il est pas là pour diriger. Et en l'occurrence, ce sont les combattants qui mènent les assauts. Donc, le juge, il va voir ce qu'il voit, il veut juger ce qu'il voit. Donc, lorsque c'est difficile... Alors, on a mis en place des choses, hein. Il n'y a pas maintenant qu'un seul arbitre, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Il n'y avait qu'un seul juge, il y avait des mecs au loin, là-bas, et vous ne savez pas trop à quoi ils servaient, mais ils les aient d'un peu de temps en temps. Maintenant, on a quand même instauré une espèce de... 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 Voilà, on va avoir deux suppléants selon deux. Parfois un, parfois trois, parfois quatre. Euh... qui... bah... qui vont vous aider, en tant qu'un arbitre principal, à juger une situation. qui est parfois donc plus compliqué et difficile. Alors ouais, ça c'est le petit passage... mon petit passage préféré, qui... qui rejoint complètement ce que disait Gats au tout début. L'évolution des tournois va avec... c'est ce petit sigle magnifique que j'ai fait. L'évolution de l'équipement. Et... l'évolution... et surtout l'évolution de l'équipement, bah, crée aussi une évolution dans les tournois. C'est un vrai aller-retour. Un certain ouverture. Avant, ne prenez pas peur, ne saignez pas des yeux, je sais... voilà. La tenue du AMHR, de base. J'ai vu le pire. On a vu le pire. J'ai mis une deuxième version, tu vois, j'ai mis à... année 2013, 2012-2013, tu vois. Ah bah pourtant, ça lève. Donc... on a un grand vision de la tête aux pieds. On a... des magnifiques rangs de hoquet. Pour ceux qui ont pratiqué avec une grande hoquet, avec beaucoup d'interstices, où les puits rentrent entre les deux. On a des magnifiques épis en plastique. Mais si on fait un zoom, on s'aperçoit qu'en fait, le manche est, notamment le pommeau est en acier, donc en acier pointu, alors on voit pas très bien sur la photo, mais c'est un acier pointu. On lui avait dit surtout de pas... de pas donner des coups. On a, vous voyez, ce qui ressemblerait à des espèces de protections à niveau des coudes, qui sont vraiment des protections vaillantes. Et on a juste l'heure de le faire avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a réussi à faire du jeu ? Oui. La réponse est oui. On se fait moins mal maintenant. On se fait toujours un peu mal de temps en temps, sur des coups particuliers. Mais en tout cas, on a un équipement qui est différent. On va voir... Tu sais quoi si c'est l'origine de la photo ? Si, c'est la salle des armes, qui nous a fourni en 2014 cette photo. Et on l'a trouvée tellement bien qu'en fait, on a juste traduit l'image et on l'a mis à chacun de l'autre. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on la trouve complète. On a bien tout de suite ce que l'on veut voir et ce que l'on veut pas voir. Donc, clairement, on a des gants Sony rigides avec des protections, etc. C'est toujours le point difficile des ANHE. C'est le gros point que nos industriels ou nos artisans doivent énormément travailler. On les sollicite, mais tant qu'on leur fera pas d'argent, toute manière, ils travaillent pas dessus. Donc, ils sont vraiment pénibles. Voilà. C'est vraiment... c'est mesquels. Donc, on attend toujours les sparring gloves. C'est une petite parenthèse. C'est juste 7 ans qu'on les attend. 6 ans qu'on les attend de les progrès. En tout cas, la baisse est revue. Les progrès, c'est pas. Les progrès, c'est bon. Les progrès, c'est bon. Comment ça arrive à des choses quand même plus en plus correctes ? Voilà. Après, ça, c'était disons une bêta. Il y a mieux. Maintenant, on a des protections ici et des protections cuisses qui apparaissent. Maintenant, c'est un vrai axe philosophique aussi à avoir. Est-ce que l'on décide de s'adoublier comme le Bruno Michelin pour faire une compétition où il faut être agile, fluide et maître de ses capacités, de son corps ? Ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt se dévêtir un petit peu et pouvoir justement vraiment mieux bouger, esquiver, voire le côté le plus sportif ? C'est vrai qu'il y a eu les faucottines de Vulcain qui combattent en Céline. Voilà. Mais avec des usacs. Je vous rappelle. C'est pas le plus important. C'est pas tout à fait pas. Mais c'est vachement bon. Donc, si vous voulez, quand on avait ce type d'équipement, eh bien, en termes de tournoi, on était quand même limité. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de règles, on imposait beaucoup plus de choses et on avait beaucoup plus peur d'épaules déboîtées. Il y avait quand même 3 à Montpellier de souvenirs dans toutes les histoires de Montpellier. On a des gambisons, des estocs où les mecs apparaissaient avec des soleils bleus quand ils ont tiré gambisons. Donc, on était extrêmement limité. Les estocs, pour cette époque-là, étaient quand même extrêmement peu utilisés, voire pas du tout. On faisait très très peu d'estocs. Les estocs qu'on faisait, c'était souvent à la tête. C'était les seuls qui étaient valides. Les estocs au torse, du coup, n'étaient pas valides. Ce qui est un non-sens à l'heure actuelle. Avec ce type d'équipement, eh bien, on est quand même un peu mieux protégés. Donc, on va pouvoir réintroduire les estocs au centre, etc. Donc, il y a un vrai aller-retour entre la compétition et l'équipement. Je vais faire la deuxième partie. Donc, cette partie numéro 3, c'est ma dernière partie. Elle est… c'est pensé comme une compétition, une réflexion. C'est une vraie réflexion à avoir. Et que chaque personne, chaque membre organisateur de compétition doit, à mon avis, se poser à un moment donné. C'est une des visions possibles de format ou de cadre, comme on va le définir, d'une compétition en AMHE. Ce n'est pas, et ce n'est sûrement pas, pas la meilleure. Comme vous le savez, c'est une forme bêta. À chaque fois, il y aura la suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, puisqu'elle changera chaque année. Donc, dans un premier temps, c'est quand même important de définir un cadre. Donc, il y a une temporalité ou il n'y en a pas. C'est vous qui le voyez. Moi, je suis parti du postulat que 1.30, c'était pas mal. Avec Array à la touche, pour vous donner un ordre d'idée sur les 3.000 combats qu'on a pu recenser en 7 années de MHE, de tournoi MHE, Medieval Combat, pour être rendu, on est sur 5 minutes de combat. Quand vous faites 8.30 minutes d'Array à la touche, ça fait 4.92 minutes de combat. Enfin, 4.52 minutes. Ensuite, on est passé, donc, il y a forcément un arme principal. Ça, c'est, pour moi, c'est devenu quasiment un truc récurrent. Et de 2 à 4 suppléants, ça, c'est, vous qui voyez, sachez quand même une petite aparté. Il y a comme on peut, et il y a aussi une autre notion, c'est que, quand vous avez un tournoi qui débute du samedi matin à 7h du matin ou 8h du matin, et que vous demandez une carte suppléant toute la journée du samedi pendant les phases qualificatives, ou des phases de départ, on va dire, de compétition, vous allez les user, littéralement. C'est-à-dire qu'à la fin du samedi, ils sont morts, dimanche matin, vous allez faire ça. Donc, l'axe qu'on a utilisé et le cadre qu'on a voulu imposer lors des DHT 2017-2017, c'était 1 à 1 principal, 2 suppléants pendant les phases qualificatives, et en phase finale, on rajoutait 2 supplémentaires pour grossir un petit peu l'événement et pour amener une vision différente du combat. Après, une répartition de points, c'est une répartition possible, c'est un axe de travail, on est d'accord, on n'est pas d'accord, encore une fois, là n'est pas la question. Je pars sur un point pour étant des touches faciles, bras, jambes, tout ce qui est facile d'accès en fait, par rapport à un combat. 2 points pour un torse, c'est un poil plus dur, et enfin, je suis allé chercher très très bon. Et 3 points à la tête pour concilier les différentes sources, notamment chez Meier, où les points à la tête sont les seuls valables, donc du coup, ça favorise un petit peu le jeu de Meier, donc moi, ça me va très bien. Jeu allemand de manière générale. Jeu allemand de manière générale, ça me va très très bien, en Italien, on peut aussi mettre des coups à la tête, sachez qu'on est très friands, je sais pas. 2 points. Et on fait aussi des coups de tête normalement, ça, ça n'en dit pas de foot. Bref, la tête en combat, ben ouais, un combat moyen sans elle, donc voilà. Par contre, ce qui va suivre, c'est des éléments qui, pour moi, ont vraiment apporté une autre dimension à la compétition, et une vraie compétition de recherche ou des animations. Quand on enseigne, Gats, moi, et toutes les autres personnes qui sont du corps enseignant par rapport à ça, ou formateur, quand on enseigne des choses comme le combat rapproché, c'est toujours un peu rageant de voir qu'il y en a pas en compétition, ou très très peu, parce que, ben tout simplement, c'est pas valorisé. On s'est rendu compte, au VHT, que lorsque l'on mettait des points supplémentaires, lorsqu'il y a des techniques et des soumissions, comme je le marque sur le Point Point, et ben ça, ça favorisait fortement les combattants à les faire. Je m'explique. Un VHT, on a 10 points, voilà, et donc, 3 coups à la tête, plus un coup à mon bras, vous avez fini de voir, c'est très bien, ça peut se finir très très vite, c'est vous qui voyez. Par contre, vous pouvez le prendre autrement, et vous avez en gros 10 points pour pouvoir tester les choses. Et moi, c'est plus mon axe, mon cheval de bataille. Et du coup, ben je vais commencer à mon soeur, je vais même, pourquoi pas, pas donner des points à mon adversaire, mais essayer des choses qui vont peut-être favoriser mon adversaire. Je vais essayer de tester, etc. Donc, je vais lui accorder quelques points. Il y en a deux points par-ci, un point par-là, trois points à un moment donné, qu'importe. Mais, au départ, j'ai quand même envie de mettre un désarmement et de faire une technique. Eh bien, si jamais je cherche ça, eh bien, c'est quand même assez... Enfin, je m'y retrouve en termes de points. Je m'explique. Je récupère l'arme de mon adversaire, je le mets au sol et je pointe mon épée sur sa tête sans mettre le coin. Eh bien, je gagne cinq points. Donc, en gros, je fais deux techniques sourcées. Eh bien, je finis mon bras. C'est ma manière de voir les choses. Et ça marche. Ça marche parce qu'on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes, vous pouvez acheter, qui font des désarmements, qui font, qui essayent, en tout cas, de faire certaines choses. Ça marche, ça marche pas. Mais même si ça marche pas, ils auront un point bonus, si vous voulez. Ça reste dans le côté de favoriser, favoriser, favoriser la technique. Et surtout, il n'y a pas besoin d'être un arbitre de vain, de commettre toutes les sources pour savoir qu'une mise au sol ou qu'un désarmement, c'est quand même parce que le mec a quand même bien réussi son coup et qui a fait une belle technique. C'est joli à voir. C'est ce qu'on veut voir dans les MHE. Eh bien, je le récompense. Donc, n'importe quel arbitre, même un arbitre débutant, pourra aussi très bien voir cela. C'est quelque chose qui est facilement visible. Et enfin, la pénalité. La double touche, quelque chose qui, d'autre que d'une, doit et ne doit jamais, à mon avis, faire partie des points gagnants, comme luttons-glois par des choses. La double touche, la tour bleue ou encore le coup fourré, notre fameux coup fourré de départ. Le coup fourré, c'est quoi en fait ? On va pouvoir détailler plus. Je vais répondre tout de suite. La double touche, je ne l'explique pas. Je pense que tout le monde connaît. C'est arrivé au même moment, donné le coup, reçu au même moment. La tour bleue, ce n'est pas forcément arrivé au même moment. Ça peut être arrivé au même moment. Par contre, les touches sont décalées. C'est-à-dire qu'il y en a un qui touche avant l'autre. Le coup fourré, eh bien, c'est la double touche plus l'after bleu. Pour vous résumer, pour vous la faire simple, c'est un terme qui réunit les deux éléments. La Fédération, et notamment un travail de Mathieu Duteuil, de l'année dernière, de 2017, a recensé tous les différents termes. On va avoir un double touche plus l'after bleu. On va également avoir le coup d'après, utilisé dans plusieurs tournois, qui s'appartraient à un after bleu. Il n'est pas vraiment... On sait que c'est le fait que c'est le terrain de l'after bleu. Oui, mais l'after bleu anglais n'est pas la même chose que notre vision à nous d'anglicisme de l'after bleu. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder le travail qui est disponible à la Fédération sur le terme employé, et sur les différents termes, ce qui nous permet d'être un peu plus juste. Et donc, pour nous, le coup fourré est quelque chose qui est quand même plus facile d'accès pour tous les arbitres. De toute manière générale, ça va être des coups où les deux adversaires n'auront pas pensé à se protéger le mec. C'est pas martial. C'est pas martial, ça. Si tu ne penses pas à protéger le toi même avant de gagner le coup, si tu ne penses que tu es d'abord avant de gagner le coup, c'est du suicide. Tu n'es plus dans la vision de protéger le toi. Et ce qui est intéressant, ce qui est surtout très intéressant, c'est que ça marche aussi bien dans de l'escrime sportive et moderne, que dans de l'escrime de l'époque. Les mecs qui faisaient des double touches à l'époque, je vous laisse imaginer, ça faisait deux morts. Donc, voilà, exactement. Alors, il y a quand même recensé que nous, on n'était peut-être pas forcément simultanés. Il y en a une âme qui pouvait mourir 2-3 jours après une septicémie, voilà, et il était mort quand même. Donc, je vous laisse aller voir les travaux de Pierre-Henri Bas sur... C'est quoi l'anthropologie ? L'anthropologie, c'est qu'on mange les gens. Ah ! L'anthropologie, voilà. Pierre-Henri Bas, il n'était pas en courage, il est venu en créer une anthropologie. Voilà, il a fait des travaux. Quelques choses de réflexions que je vais partager avec vous concernant la stratégie de combat. On n'en parle pas, ou peu, ou quand même. À Lilador, il y a eu un stage sur la stratégie de combat. Donc, je vais se faire de là. Donc, toujours après avoir mis les règles... T'as mis un smiley. Ah oui, j'ai mis un smiley. Ah oui, j'ai mis un smiley. Mais j'ai mis un smiley. Exactement. Une pantère à tous. Une pantère à tous. Et pour ceux qui l'ont affronter, j'ai une carrière, c'est très intéressant de l'affronter. Si vous arrivez à gagner contre lui, c'est que vous êtes devenu très très bon. Je n'en dis pas plus. Travailler votre pantal. C'est une compétition. Compétition, c'est aussi du sport. Et bien du coup, comme dans toute compétition sportive, on travaille son pantal. On va jusqu'au bout. Donc, pas dans les pommes à cause d'une hydro... Non. Tu comprends que c'était ça ? Quand ça a trop chaud ? Non, on a trop chaud. Je sais pas. Comment ça s'appelle ? Ah, tu as d'honneur ? Non, c'est pas ça. Donc, on va en mettre ça. Ça se prépare. Ça se prépare. C'est très difficile. Hyper thermique. Hyper thermique. Hyper thermique, voilà. Ça peut nous arriver. Ça travaille sur beaucoup de choses. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Je vous rappelle. L'équipement. Je vais vous remontrer la diapo sur l'équipement. On a un équipement qui est beaucoup plus renforcé. C'est plus protecteur, etc. Mais donc, forcément, vous allez un peu plus chaud. Il y a certaines compétitions, mais c'est pas sans été. Pourquoi personne, quand on va faire difficile ? Donc, quand il fait 39 degrés, je crois qu'on avait atteint à l'extérieur de la salle. Je vous laisse imaginer, dans la maison, combien il faisait. Donc, peu de personnes résistent. Pour information, 5, 4 personnes se sont trouvées dans le même état qu'une personne d'ici, ma assistante, qui a dû donc arrêter le combat temporairement et le reprendre plus tard. des axes de travail qui font partie des stratégies de combat et qui font partie des choses qui seraient intéressantes que vous mettiez en place. Comme vous voyez, si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est la distance, les quelques cours. On reprend toujours des mêmes choses. On les a aussi en cours, mais bon, on continue. La prise de l'espace au centre, mais au sens large. Ça peut être la prise du centre par rapport à l'épée. Ça peut être plein de choses. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui serrez la main. Vous n'avez pas lui sauter dessus. Et bien, c'est le même principe. Pensez qu'il y a des échanges qui peuvent être faits avant. Donc, prenez le centre. Vous décidez le centre. Essayez de voir. Donnez-vous le fer, etc. Vous vous tirez un coach. Ça, c'est encore une autre dimension. C'est un nouveau terme qui apparaît de plus en plus. Ça peut être utile. Ça peut être vous desservir. Donc, ça fait partie des préparations et la stratégie de combat que vous allez mettre en place avant d'entrer dans une compétition. C'est un règle de travail. C'est une réflexion. Je ne m'en dirai pas plus sur ce point-là. Alors, un système commun. Aïe, 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 aïe. Je vais faire un demi. Quand je parle de système commun, j'ai mis des guillemets et elles sont très importantes. Je ne parle pas de règle commune. Je parle d'un système où l'on pourrait un peu plus se regrouper. Sarmoniser. Sarmoniser, exactement. Je m'explique. Ça peut être intéressant pour un combattant, quel qu'il soit, et je m'adresse au sang haut, je m'adresse au sang large des combattants et pas toujours ceux qui sont en tête, parce qu'on en parle souvent parce qu'on parle d'eux. Il y a aussi tous les autres. Quand on fait une compétition, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé très, 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 très bas. Et je n'avais jamais mes résultats, je n'avais jamais ce que j'avais fait. Je ne savais pas si j'étais mieux ou moins bien que l'année dernière et ça me posait un vrai problème. Personnel. Parce que, comme j'ai dit, il faut travailler son mental à prendre compétition. Donc, se dire, putain, je n'arrête pas d'être midième, 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 midième. Putain, c'est chiant. Je ne fais que des midièmes ou que des douzièmes. Je ne vous dirai pas sur combien, parce que ça va vous faire rire. Mais sur 15 combattants, c'est compliqué d'arriver à se dire qu'on avait fait une progression d'une année sur l'autre. Mais sauf que les 15 combattants, ils évoluent aussi. Et donc, peut-être qu'ils vont aussi vers le haut et que si vous restez à la même place, c'est que vous avez évolué avec le haut. Vous n'avez pas réussi à vous dépasser par un bon moment, mais vous avez évolué. Donc, j'essaie de réfléchir un petit peu à comment est-ce que mettre en place un système qui ne vous permet pas de faire ça. Donc, dans les touches données. Quand vous donnez une touche jetant par là, ce sont les touches parfaites, donc les touches que vous avez données sans avoir été touché en retour. Jusque-là, tout le monde suit, pas de problème. Bon. Les touches reçues, eh bien, ce sont les touches parfaites que vous avez prises sans que vous ayez pu toucher l'adversaire en retour. C'est parce que là, on est très très simple. Je vous expliquerai après pourquoi c'est de donner. Et enfin, le nombre de touches qu'on fera sur l'eau, tout ce que vous voulez. Le nombre de fautes, en fait, que vous avez fait. Pour moi, ce sont ces trois données-là qui vous permettent, en tant que combattant lambda, combattant de n'importe quel niveau, etc., de pouvoir voir une progression d'une année sur l'autre, ou même d'un tournoi sur l'autre. Donc, ce sont des points de touche données et reçues en tout temps, etc. Jusque-là, vous avez tous compris ce que c'est. Je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces points donnés, ces points reçus et ces double touches ? En 2016, il y a un combattant qui a donné 41 points. Donc, il a donné 41 touches sur un événement. Il en a reçu 28 et il a fait 9 double touches. Bon. Eh bien, on peut voir que ce combattant, avec un delta quasiment deux fois supérieur au nombre de touches reçues, eh bien, il est plutôt pas mauvais en attaque. Et, au niveau défense, il a encore du travail à faire, puisque 28 points, c'est bien, mais on peut quand même faire mieux. Neuf tout fourré, eh bien, on peut toujours faire mieux. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a donné classement. Parce que, souvent, on leur dit, ouais, mais si jamais je suis premier de tous les tournois, je suis meilleur. Ouais, c'est facile. Par contre, si tu es quatrième ou huitième de tous les tournois, c'est compliqué de savoir si jamais tu as été mieux ou pas mieux. Donc, là, pour le coup, en 2016, il a été deuxième du tournois. Donc, on pourrait se dire, c'est une bonne base, quoi, c'est pas mal. Mais, en 2017, il s'avère qu'il a été neuvième du tournois. Sauf qu'en termes de statistiques, il a donné quarante points. Donc, il veut que ses attaques, il a été à peu près équivalent. Il est resté plutôt bon dans ses attaques. En termes de points reçus, par contre, il a quand même presque divisé, il a divisé par deux le nombre de touches. Donc, ça veut dire qu'en défense, il s'est nettement amélioré. Et il n'a fait que deux doubles touches, le coup fourré. Donc, ça englobe, after-block et double-touches. C'est pour ça que je disais deux mots fourrés. Donc, eh bien, il est arrivé neuvième du tournois. Ah, on va bien, on n'est pas arrivé deuxième. Ouais, sauf qu'il est quand même statistiquement beaucoup mieux. Donc, au-delà du classement, que je rappelle, on n'en a rien à foutre. Eh bien, il a été meilleur d'une année sur l'autre. C'est ce que j'explique après, en disant, donc, cette fameuse progression du combattant. Et, eh bien, malgré le fait qu'il ait moins bien réussi son tournoi, eh bien, il a été quand même meilleur que l'an dernier. Donc, pour moi, ce sont des données qui doivent, ou qui devraient, en tout cas, apparaître de plus en plus dans les compétitions à venir. Elles sont déjà mises en place dans certaines compétitions actuelles. Mais, à mon avis, ça va sans doute faire partie des choses qui vont apparaître de plus en plus dans les différentes... Autre élément important. La deuxième raison pour laquelle on donne des points donnés, points reçus. Il existe maintenant depuis quelques années, deux ans... Ouh, quelques années... Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le international M.A. Writing. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder ce que c'est. Donc, les organisateurs qui le souhaitent, vous lisez, de toutes les manières, vous le voyez bien, peuvent envoyer les résultats de leur tournoi avec les points reçus, les points émiles à donner, et les doubles touches, ainsi que leur classement. Il y a un monsieur, alors, je ne pourrais absolument pas dire qui c'est, parce qu'il est aussi discret que moi, là-dessus, et qui rentre dans une bande de données, toutes ces informations-là, et qui lui permet, en tout cas, de faire un classement international. Alors, encore une fois, c'est un classement international. Ça veut dire que ça englobe tous les combattants du zone entier. J'ai l'impression de parler de l'enfant, vous l'avez bien compris. Si, je vous donne, je vous dis ça parce qu'en Italie, il y a un tournoi tous les week-ends. En France, il y a un tournoi par mois, à peu près. Je vous laisse imaginer que leur statistique qui est à eux, bizarrement, pourrait être bien plus, enfin voilà, bien plus élevé que les autres. Ce n'est pas faux. Il y a beaucoup plus d'Italiens qui sont devant nous que derrière nous. Mais il y a quand même un ratio. Ce ratio, c'est un calcul très savant que Mélifé, qui nous donne un ratio par rapport au truc. Alors, je ne rentre pas trop en détail, je rappelle juste que ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est un mode de notation international. Donc, c'est pour ça aussi que de plus en plus de tournois français vont avoir ce mode de notation. Il y en a toujours l'autre, avec toujours des originalités et des particularités et tout ce qu'on veut. Mais de plus en plus, on va aller vers ce truc-là. C'est du moins ce que je pense. La Lune commençait dans quelques mois et après je vais m'arrêter là. C'est né de quatre tournois qui, avec eux chaque année, toujours à la même date, quasiment toujours à la même date. C'est ce que j'ai cité en début de conférence. Et qui ont ce fameux système commun de points donnés, points reçus et double touches. Donc, qui vous permet, en fait, de pouvoir voir votre progression d'un tournoi sur l'autre, d'une année sur l'autre, et ainsi de suite. Et de voir quelle est, plus ou moins, si vous vous êtes amélioré en défense, si vous vous êtes amélioré en attaque, si vous vous êtes amélioré en double touche. Rien que l'amélioration en double touche, c'est un très 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 grand pas pour un combattant. C'est vraiment très très important parce que la double touche est toujours dépendante de votre adversaire. Ça veut dire que mentalement, vous avez pris partie d'accepter de vous laisser toucher ou, au contraire, d'imposer votre rythme à votre adversaire et d'empêcher à ce que votre adversaire puisse vous toucher. La double touche, pour moi, est une des notions les plus importantes dans le lien entre la compétition et les AMHU. Ensuite, l'autre point commun, c'est qu'il pénalise tous les coups forêts. À Villeneuve, on a un mode de pénalité qui est un peu rude, certes, mais on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de monde qui font des double touches. Donc, on va continuer dans notre rigidité. Ça a marché à Toulouse, mais on allait plus loin entre double touche pendant la phase finale. En phase finale, à chaque fois que vous faisiez double touche, ça vous faisait des points négatifs quand vous passiez à la phase suivante. Donc, forcément, quand vous étiez à moins de 4 pour faire votre demi-finale, vous n'étiez pas très content. Ça vous fait travailler, bizarrement, le coup d'après, en général, c'est plus profond. C'est surtout le résultat qu'on a pu voir. Et surtout, ça nous permet d'avoir une super finale. Les finales du VHT, je vous conseille de les visionner et revisionner, parce qu'au niveau des doubles touches, il y aurait eu quand même très très peu. Il existe quelques finales qu'on a pu voir à l'époque. Ça permet aussi de fidéliser, et en outre, de mettre en place un directeur technique temporaire. Alors, j'en parle parce que c'est aussi une des notions les plus importantes, à mon avis, qui apporte la LGS. Je parle de la LGS parce que c'est celle que je connais le mieux, mais la LGS, c'est pareil. Ils ont leur petite particularité, mais on est parti sur… Oui, c'est froid. Mais voilà, on est fait un peu plus froid. Dans le directeur technique, si vous voulez, on considère que tous les groupes qui viennent à plus de 3, eh bien, doivent fournir une personne au directeur technique. Je vous explique. Lorsque vous avez un combattant très méchant, récalcitrant, qui n'a pas du tout compris la philosophie du tournoi et qui, en plus de ça, n'a pas l'airé. Souvent, ça va avec, hein. Et qui arrive et qui se prend un carton jaune, puis un carton rouge. Alors, les cartons, vous le savez, ça fait très… ça dépend des tournois, mais bon, qu'il y ait des créativités à l'occurrence, que, en gros, le maréchal dit, ou l'arbitre principale dit, bon, toi, ça suffit, tu es violent avec les autres, tu as blessé déjà un combattant, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Au début, au tout début, c'était, ben, les organisateurs des tournois qui faisaient, en fait, un peu la loi et qui disaient, ben, t'as été trop couillon, on vote, tu dégages. Ça a failli arriver à l'occurrence. C'est pas arrivé dans beaucoup d'autres événements. C'est pas arrivé depuis… Prove, je le dois, non, enfin, pas chez… pas allogène. Donc, ça prouve bien que c'est suffisamment dissuasif. Mais là, on va déresponsabiliser l'organisation du tournois. Je m'explique. Le directeur technique qui réunit, donc, l'ensemble, la majorité, en fait, des groupes représentés dans l'événement, va se réunir pour discuter du cas de la personne. Si jamais la personne va être exclue, c'est le directeur technique qui va le faire et qui va appuyer les organisateurs pour dire, votre vote, tu dégages. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, les personnes qui sont un petit peu comme ça et qui rentrent dedans, ils ont un des membres de leur groupe qui est aussi au directeur technique et qui devra s'expliquer sur les agissements de la personne. Donc, ça permet vraiment de ne pas ressortir avec un groupe qui, du coup, ne va spoiler ou ne va plus revenir du tout à un event. Ça déresponsabilise un petit peu les organisateurs et ça leur fait du bien parce que, du coup, ça permet aussi de dire, tu as déconné. Et quand on est douze à dire, tu as déconné, ben, ce n'est pas la faute d'un organisateur ou d'un tel ou d'un tel. C'est la faute des revenus combattants. Et c'est ça le plus important. Les combattants, et je parle à tout le monde à l'assemblée et derrière, vous êtes responsables de ce que vous faites. Ça vous fait un art martial égal. Pour tout le reste, je vous laisse regarder quand même la traite de NGS. Ceux-ci, ce sont des vidéos extraites de la... Putain, c'est démarré de suite, je n'étais pas prêt. ... du DHT 2016. D'accord ? C'est Gérôme ? Non, c'est Gérôme. C'est Gérôme. C'est Gérôme. Et non. Sur le bas, Benjamin Louis. Voilà, merci. Alors, ici, vous avez notre Benjamin Kona international, très intéressant monsieur, qui m'a tout appris. Qui m'a appris beaucoup de choses, du moins sur Fioré. Et on voit qu'il est dans la liste. Donc on a récupéré, en fait, vous savez, cette notion d'arbitre central dans la liste. Alors il y a un bâton, donc ça tombe très très bien, parce que des fois, ça fait du bien pour séparer les personnes. Et on a deux autres arbitres qui, eux, par contre, sont très 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 identifiés. Et les combats s'arrêtent à la touche. Et vous allez voir quand même que, même si ça part en sucette, bah en fait, ça s'arrête. Et puis on est deux nos beaux copains et on retourne chacun dans son coin. On est très très loin. Alors ça fait peut-être bisonnonce, mais malgré tout, je préfère ça plutôt qu'une clamicule pétée, une mise au sol pas adaptée ont des problèmes. Il y a des explications. Si le point n'est pas clair ou etc. etc. L'arbitre est juge et le fait à remettre. C'est la décision qui a été prise ici. Vous allez voir, à la fin, les deux combattants sont un petit peu déçus de leur combat. Ils sont en phase qualificative. Et c'est normal parce que, à ce moment-là, au BHD, lorsqu'on est en phase qualificative et qu'on fait plus ou qu'on arrive à trois doubles touches, eh bien, on est éliminé. Et il s'avère que là, ils sont déjà à deux doubles touches. Pourtant, ils sont plutôt pas sales. Ils sont propres comme des combattants. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu le mental pour se dire on va se calmer, on va se détendre et on va arriver à faire quelque chose de propre. Donc là, vous voyez, sur l'action juste précédente, on va voir un suicide de la part du joueur ici présent, en train d'écheliers, la jambe gauche, vous voyez, la jambe qui était magnifique, magnifique jambes, ouverture de jambes. Sauf que, le problème de quand on vise une jambe, c'est que la tête derrière, elle est découverte. Et donc, coup à la tête, coup à la jambe, coup vous voulez, double touche, tout ce que vous voulez. Eh bien, ça fait la troisième double touche. Et là, vous voyez, la tête de Jérôme, le Jérôme déçu, c'est ça. C'est le Jérôme qui baisse la tête et qui n'est pas content, et voilà, il salue, etc. Il n'empêche que ça reste des personnes, vous voyez, la collade de la faim, qui se respectent et qui vont aller très très loin. Pour la petite info, la personne qui est en faim de lui est un italien, qui s'appelle David. Il est troisième de... Mais c'est M. Goulby. C'est M. Goulby. Et on va revoir quelqu'un aussi, ici, là, qui vous laisse la surprise. Je suis allé la chercher très très loin. Alors, l'arbitre central est canadien, donc c'était très marrant d'avoir des explications en québécois, mais... On a le champion du monde derrière, que vous avez peut-être prévu, la seule monsieur qui est là, qui se balade, c'est Federico Dalloyo, vainqueur du soir de fiche de l'an 2016. En fait, il a gagné le VHT, et ensuite, il a gagné tous les cinq tournois qui ont suivi, ce qui était tous les tournois internationaux. Désarmement. Je récupère. La personne de droite récupère, pardon. Désarmement. Les quatre... Voilà. Il y avait... Regardez qui c'était, là, de nos... Vous avez reconnu ? C'est M. Végan. Voilà. Tout à fait. Donc, il y avait beaucoup d'O.G.N. à ce moment-là, qui m'a participé avec ça. Et donc, il y a notre droite, il y a des gars, non ? Exactement. C'était... En fait, c'est pas les miens. Ils sont moi, mais le modèle, ils sont... Alors, ce qui est très important, c'est que j'ai fait un désarmement... Enfin, sur ce coup-là, le combattant rouge a fait un désarmement. Si vous voyez, j'ai... J'arrive pas à trois... Il y a huit, trois. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai fait mon désarmement et j'ai mis un coup à la tête. Bon. Il se passe que je suis à huit et la personne en face n'a pas marqué beaucoup de points. Eh bien, je vais essayer encore de placer des techniques. Eh bien, il s'avère qu'elle se réveille à ce moment-là, parce que c'est une femme, et elle me met trois points à la tête. Et elle m'enchaîne trois points à la tête et trois points à la tête. Et en fait, elle ne va faire que ça. Voilà. Bam ! Je me suis pris trois points à la tête. Et aucune réaction, sauf de M. Boulby. Le seul qui a réagi et qui a bien mis le coup. Et moi, je précise qu'elle est à la tête. Donc, du coup, elle récupère trois points. Donc, elle a eu trois points pour entrer à la tête jusqu'à la direction d'avant. Trois points, puis après, elle est à 6-8. Donc, ça peut revenir très, très vite. Mais moi, mal de tout, je suis content d'avoir pu placer ma technique. Donc, même si ça s'était arrêté à 9-8, eh bien, j'aurais été content. Là, ça a été notre première double touche. Et donc, du coup, en fait, à l'issue de ce combat, c'est vraiment ce que j'aimerais, et ce qu'on aimerait d'un point de vue général, voir de plus en plus. Pour information, il y a 9-8 pour elle. Et on est sur les 10 dernières secondes. J'ai mon coach qui est derrière moi et qui me dit, il te reste 10 secondes. Je mets une douche au dors et le combat se termine comme ça. Ah, c'était trop ? Eh oui, c'était bon. Ah oui, on reconnaît pas, enfin, pour la petite histoire, on m'a violé tout mon équipement violet durant cette année à Toulouse. Et du coup, c'est pas toi, ils sont revenus. Et du coup, tout ça, grâce à la communauté, parce que c'est aussi ça, les AMHE, m'ont prêté pendant tous les tournois qui ont suivi, donc, des équipements qui n'appartenaient pas, etc. Donc, je continuerai à remercier toujours le monde des AMHE pour ça également. Un grand merci à tous d'avoir pu m'accorder votre temps. Et merci à Gats, merci à Dupuna et à tout le monde, parce que je sens qu'on va les oublier sinon. Il y a Timitri également, qui est derrière la caméra, qui fait profiter aux autres de vos blablattages. Et un petit spoil. C'est mon officiel de l'affiche. Depuis 1h44, qui est venu à la surface de l'affiche. Mais j'ai beaucoup trouvé dessus, voilà. Ah, on a raté le... Bah, tu l'as. Bah, tu l'as. Bah, on voulait pas faire le maté. Donc, euh... Pour l'info, c'est M. Alexis Jouyé sur l'affiche. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu avais raison qu'on devait vous dire que tu avais bien fait ça. On vous émoule pour les questions. Ok, oui, c'est ça. J'ai une question. Alors, je sais plus les numéros que j'ai bien posté, je crois que c'était 14. Tu as mis, c'était sur les bonus accordés pour certaines techniques. Il y avait des techniques annoncées, je ne sais plus ce que c'était. Euh... Comme quoi, on n'en avait pas venu si on faisait telle ou telle technique. C'est qu'il disait que l'arbitre, du coup, n'est pas fixément besoin de toutes les techniques. Comment ça se passe en pratique ? Est-ce que le combattant annonce avant certaines techniques qu'il peut faire ? Est-ce que c'est le tournoi qui... Ça dérange pas, je crois. Alors, euh... Dans le cadre de la commission compétition, j'ai eu l'occasion d'avoir un tournoi où, justement, il fallait annoncer au départ, c'est-à-dire quand on rentrait, qualité la source qu'on allait utiliser. On disait, je vais utiliser du meilleur et tous les coûts qui seront valorisés, etc. seront des coûts meilleur. Comme dans un angle. Comme dans un angle. Euh... J'ai envie de faire la roulette, j'ai une catara. Mais il a fait... Après, le souci qu'on a à l'heure actuelle pour les arbitres à reconnaître des techniques, c'est un souci, j'ai envie de dire, de jeunesse de combattants, de compétition, si tu veux. Parce que, à l'heure actuelle, on... Comme je l'ai dit, les... Les personnes qui sont les meilleurs arbitres à l'heure actuelle en France, alors il y en a pas, il y a pas de nom, il y a pas de personnes qui sont meilleures que d'autres. C'est souvent les meilleurs... Les meilleurs arbitres, c'est souvent les combattants qui ont plus fait de tournoi. Parce qu'ils savent reconnaître certaines techniques. Maintenant, je serais incapable, même si je ne me considère pas comme étant un excellent arbitre, de reconnaître des techniques allemandes poussées ou des choses comme ça. Je serais incapable de ça. Par contre, reconnaître qu'un mec a été mis au sol ou a été désarmé, ça je peux le voir. Tout le monde peut le voir. reconnaître une démonstration technique. Alors, c'est à définir. Je mets à définir parce que, si votre tournoi, parce qu'encore une fois, c'est un acte de réflexion, si votre tournoi dit, comme pour le tournoi de Hachemble, où il était question d'une mise au sol avec le bas du bâton, avec un bras de levier de cette manière-là, de ce type-là, etc., avec un crochet-pack qui ne pouvait être fait que de cette manière-là. Ma foi, c'est défini au départ. Dans les règles, encore faut-il les lire, on est d'accord. Mais, du coup, on peut les mettre en pratique. Et donc, si on les fait, l'arbitre, vu qu'il a lu lui aussi les règles, il sait de quoi on parle. Donc, c'est plus facile. Et donc, à ce moment-là, l'arbitre, même débutant, pourra reconnaître une technique. Il faut la définir. Il est intéressant de la définir. Une question ? Oui. J'ai une question. En tant que combattant, que tu sois à la terre ou à l'épée de l'ombre, ou quoi que ce soit, si jamais tu sens que tu es touché, donc à l'intérieur de quoi que ça, l'arbitre ne le voit pas. Tu peux le cercler, tu peux le dire, non, j'ai arrêté, il faut toucher, etc. Bien sûr. Parce que, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, le jour de l'arbitre, c'est que toi, tu sens que tu es touché, tu peux le dire dans ces bombes-là. Donc, c'est avec le point de vue. Tout à fait. C'est ce qui se passe dans la vidéo. C'est ce qui se passe dans ces cas-là. Parce que l'arbitre accepte le fait que tu es touché, c'est une violence qu'il n'a pas vu. Il y a deux possibilités. Et ça, je pense que c'est la discrétion de l'arbitre. Bah, c'est vrai, c'est le jour de l'arbitre, voilà, c'est... Il y a deux choses. Juste avant, avant que... Il y a deux choses. Premièrement, et c'est un point important et j'en profite pour le dire à tout le monde, ici présent et ailleurs, lorsque vous avez été touché et que vous êtes fair-play, restez en garde, restez en défense, restez en protection. Parce que si vous, vous faites ça tout de suite et vous vous arrêtez, et que le mec, bah, il est dans sa lancée et qu'il est en train de vous mettre, et que lui, il a bien... enfin, il vous a mis une touchette, il a senti, mais il a bien vu que l'arbitre n'est pas réagi, et qu'il continue son mouvement et que vous, vous n'êtes plus en défense, et que vous prenez un coup, là, il y a danger. Et là, il y a un gros point, et vraiment, c'est très important, que même si vous avez été fair-play, la première chose, vous restez en garde et vous reculez. Vous vous mettez en sécurité. À partir de là, vous dites, « Hâte, vous arrêtez de la telle manière que ce soit. » Moi, je m'arrête quand je jannose ça, je recule. Je vous remontrerai la vidéo, si vous voulez. Quand j'ai été touché à la tête par la partenaire qui est en face de moi, et par la combattante, l'ennemi du curé, qui est en face de moi, et bien, elle m'a touché à la tête, j'ai eu mon effet de reculé. Et bien, je suis resté en garde, j'ai reculé, et après j'ai levé les mains, et après j'ai fait touche à la tête, et j'ai marqué. Après que l'arbitre décide que ça a été une touchette, qu'elle a été trop molle, pas assez franche, etc. parce que ça peut faire partie d'ailleurs, seules les touches franches sont accessibles, c'est au bon vouloir de l'arbitre. Mais en tout cas, c'est intéressant en tant que combattant d'aller de plus en plus vers le fair play. Alors, c'est à l'encontre de l'aspect compétitif, ou de l'aspect mental de la personne, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être complètement fermées dans leur bulle de combattants, et qui vont être tellement dans leur mental et dans leur truc, qu'ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils ont été touchés, et ils vont faire manque, ils vont avoir manque de fair play, mais c'est parfois pas volontaire. C'est ce que je veux vous dire, ne vous braquez pas en face, en vous disant, je suis perdu, il n'est pas fair play, etc. des fois, et avec l'évolution de nos équipements, qui nous sont de plus en plus remboursés dans le secteur, eh bien, on ne sent pas forcément tous les coûts qui sont donnés, surtout les toucheurs. Donc, après cette mise en sécurité, dites-le, c'est toujours bien, quand vous êtes l'adversaire, de savoir que la personne qui en face de vous est réactive aux coûts que vous avez donnés. D'accord. Ensuite ? Oui, le renard, là, pour les valoriser, on n'a pas aussi le valorisé, dans ce sens, le combattable, qui réussit la première touche franche, ou l'échange. Ben, si jamais il fait une touche franche à la tête, il marque trois points. Voilà. C'est déjà pas mal. Si c'est une touche après, c'est qui la femme ? C'est évidemment. Il y a d'autres types de règles où, en fait, ils conservent ce système de branche. Je pense notamment aux fiches de 2015, où, en fait, ils nous avaient demandé s'ils pouvaient réutiliser certaines de nos règles, 2015-2017, je ne sais plus. Et, en fait, ils avaient utilisé nos mails, et les trois points à la tête étaient valides. Par contre, si l'adversaire répondait en besoin de touche au bras ou au torse, eh bien, en fait, ça faisait moins la touche de l'adversaire. Donc, ça veut dire que je mettais une touche à la tête, je marquais trois points, et l'adversaire te mettait une touche au bras, il avait un point. Donc, au lieu de marquer trois points à la tête, je marquais plus que deux points, puisqu'on avait soustrait le point qui avait mis l'adversaire. Ce sont des axes et des possibilités. Et, des fois, ce système fonctionne, c'est pas intéressant. C'est pas le seul type de règles que je vous ai montré là, c'est pas la seule possibilité. Il y a d'autres choses qui peuvent être mises en avant. Pour moi, une belle touche franche, enfin, tu vois, par exemple, si je te mets une estoque pleine tête, de là à dire que c'est un super point technique, si jamais tu avais l'esprit ailleurs, ou si jamais tu étais en train de réfléchir à la technique que tu avais faire, bah, t'es pas vraiment en combat. Et si je te mets une tête en pleine tête... C'est une punition. C'est une punition. Maintenant, est-ce qu'on valorise la punition ? Non. Déjà, trois points à la tête, c'est déjà cher, c'est déjà pas mal. Donc, euh... Prends une dernière question. Est-ce qu'elle est une dernière question ? Il y avait une dernière question de ta dernière. Ah, on l'attendait. Tout à l'heure, t'as dit qu'on pouvait pas faire une compétition entre EPVOC et EPLONG. Alors... C'est pas quand on parle, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on s'est rendu compte, après l'expérience de plusieurs tournois, que ça marchait moins bien. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec, souvent, les loguistes en tête et les loguistes en queue. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, peut-être, on a plusieurs possibilités, plusieurs réponses et plusieurs raisons à cela, mais peut-être qu'il y a un problème de distance, peut-être que les armes étant déjà différentes, l'arme étant plus courte par rapport à l'autre, eh bien, ça implique une distance différente, peut-être que les combattants n'ont pas l'habitude de travailler ce type de distance-là, et donc, du coup, ça pose un problème. Et ça avantage plus une arme que l'autre. En gros, plus c'est loin, plus c'est facile. C'est un peu vrai. Plus vous êtes loin du danger, plus vous êtes en sécurité. Donc, les loguistes étaient favorisés. Et peut-être aussi que c'est un manque de technique de la part des vocalistes. Ça, c'était aussi un des axes qu'on avait à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait deux grands axes majeurs, le 1-33 et le Naruto. Et qu'on débutait tous, plus ou moins, dans la pratique de la discipline. Et donc, les groupes à rapprochés qu'on voit à l'époque, au 1-33, eh bien, ils se font à une distance très 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 courte. Donc, il faut vraiment être très proche sur son adversaire. Et comme je disais, c'est dangereux de rocher sur son adversaire, parce qu'on a vu que ça pouvait être physiquement dangereux. On a dit stop. On va arriver à ce problème-là. On va trouver un tournoi par discipline. Et on verra si plus tard, les loguistes ou les loguistes arrivent à composer ensemble, eh bien, on le fera comme ça. Mais il y a plusieurs autres choses qui viennent à l'esprit, comme ne serait-ce que les sources, quoi, tout simplement. C'est les combattants, enfin, les entrées en lice avec des armes différentes. Ça existe à l'époque. Pourquoi ça marchait ? Pourquoi ça marchait pas ? Mais on va leur demander. Donc, c'est difficile. Donc, on sait juste qu'à l'heure actuelle, si jamais j'ai une hache en ma possession et qu'en face, même si c'est super bien s'en servir de la dague, on sait que plus ou moins, il va y avoir un petit problème de rapport, de force. Donc, il y avait cet axe-là. Il y a un autre axe aussi, qu'on ne dévoque pas, mais on peut, mais c'est que les tournois ont grossi de plus en plus et en sorti avec de plus en plus de monde. Et la possibilité physique de pouvoir faire un pas de monde, un tournois de rock, un tournois de rapier, un tournois de ce que tu veux. Et à un moment donné, avec des lots, c'est-à-dire qu'on a aussi des... Merci à tous les sponsors qui sponsorisent toutes les compétitions, qui nous apportent des lots, qui permettent à des personnes de s'équiper, de se rééquiper, de tester du nouveau matériel, etc., etc. Donc, du coup, on a pu avoir des lots pour changer le truc. Profitons-en. Et on fait comme ça, on a singlé un petit peu les différentes disciplines, les différentes petites épreuves. Et on va faire s'arrêter là, parce qu'on peut tarder dans le domaine. On espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises, mais je fais confiance à internet pour vous faire remarquer de manière courtoise et délicate. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous n'avez pas passé dans le champ au moment de la fin de la vidéo. Et on se retrouve une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine conférence. Allez surtout à l'aube. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada